bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel audio alors aujourd'hui partie numéro 6 des aphorismes du commentaire et des analyses de mes aphorismes alors aujourd'hui je suis accompagné pour une troisième fois par agar qui va m'épauler on va discuter ensemble pendant une heure et demie deux heures donc déjà bonjour agar bonjour Pierre-Yves bonjour le chat ravi d'être de nouveau parmi toi parmi vous pardon et je sais pas quand tu vas publier cet audio du coup j'en profite pour souhaiter d'ores et déjà mes meilleurs voeux à tous tes auditeurs ainsi qu'à toi même et tes proches ok c'est gentil merci et pareil meilleurs voeux joyeuses fêtes aux auditeurs et normalement si tout se passe bien j'essaierai de la publier le jour de noël quoi vers 20 heures ou 21 heures quoi quelque chose comme ça donc je rappelle le principe c'est bon et mes aphorismes donc qui sont sur mon blog je mettrai le lien en description de la vidéo et on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois donc je lis l'aphorisme et ensuite on commente et on digresse dessus quoi donc voilà et ben écoute on se lance ben je je lis le donc le nouvel aphorisme qui est tout simple et court alors la vérité est une le mensonge est infini voilà donc si j'ai si j'ai écrit ça c'est c'est simple à comprendre la vérité est une ça rejoint l'unité primordiale le comme par exemple il n'y a qu'un seul infini il n'y a qu'une seule vérité s'il y avait deux vérités elle s'annulerait quoi il y en aurait il y aura il y aura forcément quelque chose de faux quelque chose de vrai et le mensonge et ben peut vraiment s'étendre à l'infini quoi donc comme comme je le dis souvent par exemple je m'appelle pierre yves ça il n'y a qu'une seule vérité et je peux dire je m'appelle jean pierre je m'appelle alain je m'appelle gérard enfin c'est 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 infini quoi et parce que tu voulais dire par rapport à ça quoi oui 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 alors je sais pas si on va rentrer dans des considérations métaphysique ou ultra théorique sur cette question là mais bon c'est vrai que elle se comprend très simplement comme telle il n'y a qu'une seule vérité là où parfois c'est le cerveau qui chauffe c'est ce qu'on peut considérer que le mensonge est infini il y a effectivement une myriade de possibilités qui ne sont pas la vérité mais est ce que elles sont infinies je sais pas si on peut le dire d'un point de métaphysique physique comme tel elle il ya un nombre indéterminé parce que le mensonge ne pourrait exister que dans notre dimension qui elle-même est limitée et nous avons cette conscience en fait du mensonge au regard du vrai parce que nous sommes dans la dualité or l'infini ne fait pas partie de notre réalité terrestre par conséquent on devrait peut-être dire que le monde le mensonge est multiple et indéterminé je ne sais pas mais là bon je sais peut-être vraiment je vais employer le terme de la masturbation intellectuelle le sens il est clairement juste il peut y avoir qu'une seule vérité et on peut être confronté à autant de mensonges que l'être humain parce que je ne sais pas si la notion de mensonge peut exister dans les autres espèces ou dans le règne chez le vivant je crois que ce n'est qu'une particularité à l'humain qui résonne donc par conséquent voilà il n'y a que il y a autant de possibilités que l'esprit ou la raison humaine peut peut concevoir en matière de mensonge oui oui tout à fait d'accord et tu as tout à fait raison quand tu parlais de l'infini il ya pareil c'est comme la vérité il n'y a qu'un seul infini donc j'aurais dû dire le mensonge est indéfini ou comme tu dis indéterminé indéterminé c'est à dire qu'au regard de l'homme ça paraît infini mais on pourrait dire jusqu'au dernier homme quoi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'hommes sur terre plus d'être humain sur terre pour penser à ce moment là toute façon le mensonge s'arrêterait quoi absolument oui parce que dès qu'on sort en fait pardon je t'en prie non non juste pour dire d'un point de vue métaphysique effectivement il ya qu'un seul infini et nous ce qu'on appelle l'infini donc l'infini mathématique l'infini quantitatif n'existe pas et donc c'est un indéfini et donc c'est effectivement l'indéfini procède du fini et de la limite donc au bout d'un moment on arriverait à la fin à la fin du mensonge mais il faudrait des milliers des milliers de vies humaines quoi oui voilà qui sont inaccessibles pour nous mêmes à notre échelle mais voilà oui donc mais c'est suffisant malgré tout que ça soit indéterminé ou indéfini qu'il y ait un mille mensonges il n'y aura jamais qu'une seule vérité et ça c'est quelque chose qui est très difficile à accepter pour pour la plupart des gens en fait ça me semblait moi personnellement logique même d'un point de vue mathématique mais lorsqu'on va entamer des discussions avec les gens sur cette quête de dieu ou de vérité puisque lorsqu'on est dans la tradition on a une vision de la religion ou de dieu comme on entend tous les deux et tes auditeurs probablement il faut pas que je perds le fil de ce que je voulais dire la plupart des gens te disent il n'y a pas une vérité ça n'existe pas il ya autant de vérité que d'individus ça ce sont les véritaires c'est la raison qui laisse croire à l'individu que la vérité ne peut en fait se valider que par la raison elle-même voilà et ça ça rejoint c'est tout ce qui peut être relativisme subjectivisme actuel comme tu dis chacun sa vérité des fois tu dis un truc qui paraît tout bête pas tout simple donc une vérité parmi tant d'autres et les gens vont dire mais ça c'est ce que c'est ta vérité c'est un point de vue mais il ya des points de vue effectivement mais il y a par contre on ne peut pas nier l'idée même d'une seule vérité d'un absolu sans quoi tous ceux qui nous construirent en réalité même tout tout ce sur quoi la science reposerait s'effondrerait d'un instant à l'autre puisqu'il n'y aurait pas de vrai il n'y aurait pas d'un seul vrai donc on serait dans l'absolu mensonge total ce qui serait insupportable je pense pour l'esprit humain oui oui c'est vrai et d'ailleurs on peut dire que quand je dis la vérité est une cette vérité est ce que effectivement elle est atteignable pour du point de vue de l'être humain c'est à dire qu'en fait il y aura des vérités avec un tivés dans notre niveau d'existence qui seront un reflet un des multiples reflets de la vérité avec un grand v qui est peut-être inatteignable tant qu'on n'est pas à l'intérieur d'elle quoi tant qu'il ya un sujet pensant tant qu'il ya un sujet et un objet peut-être qu'on est dans une certaine forme de vérité relative mais on peut pas il ya des lois ça c'est même les scientifiques c'est à dire quand on fait de la science dur on s'aperçoit qu'il ya des vérités quoi un plus un égal deux à tout jamais quoi on va dire tout à fait sans quoi sans quoi la science ne pourrait même pas postuler quoi que ce soit d'autre puisque tu devrais nécessairement démarrer par quelque chose dont tu es certain sans quoi tout le reste s'effondre en réalité et par contre je pense qu'on peut même on doit même pas sortir du peut-être cela c'est je pense que c'est on devrait même pas dire je pense il y a une vérité il y a si on est d'accord sur l'idée de l'absolu puis qu'on a la conscience de cette notion de l'absolu de l'absolu c'est même pas peut-être c'est on peut pas accéder en tout cas à un autre niveau à cet absolu à cette vérité avec un grand v voilà et d'ailleurs moi ça me fait poser ça m'a toujours fait poser des questions ça sur justement les scientifiques ou les fameux zététiciens qui sont toujours en train de parler de de croyance et de d'opposer le créationnisme on va dire au hasard et le fait que les sciences existent prouve qu'il n'y a pas de hasard justement enfin moi je je sais c'est peut-être bête mais si le monde était issu du hasard et ben aujourd'hui un plus un égal deux mais peut-être que demain un plus un égal trois et là il n'y a plus aucune science qui est possible j'allais dire on se réveillerait même pas avec la même tête dans un monde à ça c'est le chaos donc en fait il ya des il ya des justement de l'oie voilà ça veut dire une absence totale de loin en fait si on part du postulat que tout est issu du tout est le fruit du hasard ça suppose qu'aucune loi ne réagit rien donc aucune force ne peut exister en soi et rester pérenne temporel donc simplement la pesanteur enfin tous les phénomènes qui font que la cohésion des molécules la structure de l'atome etc ne pourrait pas exister en réalité c'est tout à fait ça et c'est tout à fait le même on choisit pas à quelle heure se lève le soleil on choisit pas notre 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 espérance de vie on choisit pas le nombre de doigts qu'on a quoi donc il ya plein de lois qui soumettent l'homme qu'il le veuille ou non d'ailleurs aujourd'hui en une époque et des lois et des vérités je dirais même pas divines des vérités naturelles quoi tout à fait et on peut même pousser le raisonnement très loin parfois quand j'essaie d'illustrer d'expliquer à des gens cette nécessité de de lois naturelles qui précède toute la science en réalité si le hasard était vraiment la base de l'évolution au point qu'on en arrive à un être complexe comme un humain ou même un chat prend un animal un chat pourquoi après autant de milliards d'années les mêmes composants qui sont encore plus simplistes qui font par exemple le téléphone portable que j'utilise pour communiquer avec toi comment se fait-il qu'après autant de milliards d'années il n'y a pas eu un téléphone portable qui a surgi il n'y a pas de raison au final pour que on ait un objet complexe qui se construise par là par le hasard et que cet objet complexe soit bêtement un polymère plastique avec quelques composants électroniques tirés des minéraux et à côté de ça un être qui est vivant et qui en plus n'est même pas obsolète parce que le portable en plus il tient pas longtemps il faut le il faut le remplacer très souvent donc ça c'est déjà un exemple qui montre que le hasard n'est pas possible dans la construction de l'univers même sans quoi les planètes ne tiendraient pas etc et les scientifiques oublient souvent et ça pose la question aussi de de la notion d'immanence et transcendance alors moi je n'y connais rien là dedans mais j'écoute parfois des débats chez certains ététiciens et autres et ils tirent leur compréhension de certains écrits de philosophes comme spinoza etc sur le fait que dieu en fait ce serait l'univers la nature mais de nouveau la nature elle-même elle est soumise à des lois donc ça ne peut pas du tout dessus encore au delà de de ce qui est matériel en réalité ce qui impose la notion de transcendance c'est souvent là que ça coince en fait tout à fait il y avait ça ça m'a fait penser à une phrase de bernanos de george bernanos quand on lui parlait de la nature ou des lois de la nature il répondait qui est cette déesse parce que ça veut rien dire loi de la nature en fait si on parle de l'immanence ou de la de la transcendance ça revient exactement au même en fait au final on va dire que l'immanence c'est la nature le le devenir et la la transcendance c'est l'être avec un grand e qui est éternel présent infini mais de toute façon l'immanence n'existe pas sans la transcendance en fait il ya forcément je sais pas pour parler un peu comme les les francs mac ou comme voltaire il ya forcément un grand horloger ou un grand architecte à l'univers l'univers n'est pas un donné brut et j'allais dire si l'univers est un donné brut que l'univers c'est ça la la transcendance et ben c'est juste qu'ils remplacent une divinité par une autre quoi au lieu de l'appeler dieu il l'appelle l'univers ou il l'appelle nature ou il l'appelle science c'est pour ça d'ailleurs que c'est vraiment les croyants du 21e siècle c'est c'est eux parce que franchement croire en dieu créateur c'est plus intelligent que de croire au hasard parce que le ya rien qui se fait au hasard dans sur terre donc je veux dire ça il ya aucune observation qui montre qu'il ya toujours une cause il ya des effets la science elle va s'occuper des effets mais il n'y a pas d'effet sans une cause et pour si on va jusqu'au bout de la manifestation du cosmos en général il ya une cause des causes une cause une cause première et cette cause première de l'appeler vérité tout à fait oui c'est exactement ça donc il ya un moment un instant avant l'apparition de la matière de toute façon et encore il ya tout le débat qui porte sur qu'est ce qu'on entend par la matière la manifestation elle dépasse déjà ce qui est mesurable aujourd'hui on va dire alors ceux qui sont intéressés par la quantique pense que ce qui va être mesurable demain va leur permettre de résoudre les mystères et de paix de percer le mystère de dieu alors que ce que je comprends moi à ce stade humble niveau c'est que la physique quantique et toutes ces nouvelles connaissances elles vont permettre de percer un tout petit peu des mondes subtil intermédiaire mais au grand jamais il ne sera possible à l'humain en tout cas de de percer par le mesurable ce qui ce qui est avant dans l'intemporel et le non espace la cause de la manifestation en réalité donc voilà mais c'est très difficile à comprendre pour certains qui ont besoin de conserver l'aspect matériel des choses donc dieu c'est l'univers donc c'est ce qui est palpable encore mais ça ne tient pas la route comme tu le dis tu as cité un auteur là où je ne sais pas qui c'était bernano je ne connais pas donc george bernano c'est un auteur un auteur de droite de assez connu qui a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle la la france contre les robots un livre prophétique d'ailleurs très très intéressant contemporain donc ouais il est je sais pas quand est ce qu'il est mort mais c'est on va dire un auteur d'après-guerre quoi des années 50 60 quelque chose comme ça quoi donc ça quand même commence à dater maintenant quand même un peu quoi je pense qu'il est mort il y a 20 ou 30 ans quoi quelque chose comme ça et oui et donc de toute manière comme on comme on l'a dit enfin on l'a déjà répété plein de fois mais tous les gens qui pensent que il n'y a que la matière on en revient toujours aux causes et aux effets la matière est un effet en fait d'une cause c'est exactement comme si par exemple avant de caresser quelqu'un ou de lui mettre une claque c'est pas le hasard ça a été réfléchi avant donc le non manifesté la pensée est avant la matérialisation tu vois ce que je veux dire sinon on serait que géré par des espèces d'instincts on serait des chiens de pas de pavlov alors que justement là il ya une pensée avant la manifestation donc si notre monde n'est pas régi par le hasard et qu'on peut y trouver des lois scientifiques ça veut dire que le cosmos a été pensé avant exactement comme la maison est dans la tête de l'architecte avant que la maison soit construite quoi et ça sans france j'enfonce peut-être une porte ouverte en disant ça mais je sais que platon par exemple lui donnait l'exemple de la table quoi qu'une table avant qu'elle soit réalisée en bois elle existait intemporellement dans la tête du concepteur de la table c'est un exemple que je prenais sans avoir lu platon en réalité parce que ça le paraisse c'est l'objet le le premier objet qui te passe par la tête et quand bien même tu détruirais aujourd'hui toutes les tables du monde l'idée de la table et persisterait toujours et donc ça c'est ce qui permet d'illustrer le mieux effectivement cette notion de d'essence par rapport à la substance ou de l'idée par rapport à l'objet ou de la du nom manifesté ou de la cause par rapport à l'effet parce que le l'idée même de table elle existe avant même que la table soit produite et si on s'y a plus de table du tout on sait ce que c'est qu'une table et ta comparaison avec l'architecte est intéressante aussi parce que si on fait le parallèle avec dieu étant l'architecte qui a pensé la maison souvent l'existentialiste va voir dieu dans le plan et donc il va dire il ya la maison mais il ya le plan et c'est le plan c'est le plan qui définit en fait l'univers mais il ya bien quelqu'un qui a conçu ce plan auparavant une intelligence en tout cas on sait pas comment la qualifier mais donc on oublie donc la pensée de l'auteur c'est un terme que l'ami suisse utilise souvent dans ses dans ses audios et sinon pour faire encore de la métaphysique donc là je pars pas de notre niveau d'existence quand je dis dans mon aphorisme la vérité est une le mensonge est infini si on se place entre guillemets du regard de dieu au niveau de l'unité en fait il n'y a que l'unité de réel il n'y a que dieu qui est vérité et on peut dire que toute la manifestation porte en elle une trace de mensonge c'est à dire que par exemple la table est réelle elle va participer de l'idée table mais cette table manifestée à un début et une fin d'un moment elle va pourrir ou se casser et elle va disparaître alors que dieu se suffit à lui même et on pourrait dire que tous les plans d'existence qui ne sont pas dieu portent la trace d'un espèce de de mensonge et que la la vie sur terre la vie du cosmos c'est essayé de faire perdurer dans dans quelque chose de fuyant une idée éternelle quoi ça me fait penser à à goethe qui parlait d'être d'essayer d'être constant dans le dans le mouvement mais sur terre j'ai l'impression qu'on est toujours emporté par ce mouvement qui de de naissance de progression puis de de dégradation et enfin de de mort quoi oui parce que c'est ce qui détermine c'est ce qui détermine la dimension dans laquelle on se trouve à partir du moment où il ya une détermination ça implique de facto des limites alors est ce que ces limites elles peuvent être traduites en mensonge quelque part oui puisque nous ne sommes jamais qu'une portion une parcelle ou un reflet d'une réalité donc ce n'est pas la réalité en tant que telle ouais ouais mais on peut atteindre cette réalité parce que notre illusion notre raison nous donne l'illusion que nous nos êtres ne sont que ce qui est dans cette dimension alors que la totalité de notre être comporte un un pôle ou une une dimension qui se trouve proche de cette vérité qui devrait se trouver proche de cette vérité tout à fait je pense aussi qu'on a une dimension intemporelle et on a notre être qui est projeté donc dans le monde matériel dans le monde physique et malgré les apparences est changeant on se réveille pas chaque jour on se réveille un petit peu plus vieux et avec une tête un tout petit peu différente de celle de la veille et ainsi de suite et justement la la vie sur terre ben comporte bien sûr des des vérités comme on l'a dit des des lois naturelles mais c'est pas la loi avec un grand elle qui n'a ni début ni fin quoi on est toujours emporté dans le flux j'allais dire corrupteur du temps et de l'espace quoi oui tout à fait bon ben c'est bien je pense que à moins que tu aies des choses à rajouter je pense qu'on a non je pense qu'on a fait le tour de la question à partir du moment où on a compris l'idée qu'il y a une vérité même si elle nous paraît inaccessible par la suite dès qu'on a accepté qu'il y a une vérité être en quête de cette vérité n'est pas n'est pas une folie quelque part tu vois à quelques niveaux que ce soit et c'est ça le cheminement spirituel au fond voilà à partir du moment où on a conscience qu'on est dans le mensonge et qu'il y a une vérité qui qui est qui peut être à toucher ou atteinte voilà mais oui on pourrait en parler des heures de cette question là donc je pense que pour cette session on peut passer à la suivante ok et ben on va passer à l'aphorisme suivant donc là qui rejoint donc la nature féminine et la nature masculine et les rapports hommes femmes alors donc je lis l'aphorisme pour l'homme la femme est une patte à modeler pour la femme l'homme est une patte à mâcher alors donc donc en deux parties donc pour l'homme la femme est une patte à modeler c'est à dire que la femme va reprendre la nature féminine quand je dis la femme c'est grand f c'est la nature féminine en général est une patte à modeler c'est donc l'aspect on va dire passif de la femme et si on regarde les femmes à toutes les époques historiques historiques qu'on peut connaître elles se sont pliées entre guillemets à ce que les hommes étaient en fait les c'est toujours on va dire les hommes qui déterminent et dirigent la femme alors à l'inverse la femme donc f va se servir de l'homme donc quand je dis une patte à mâcher c'est bien sûr pour faire un petit un petit c'est que la femme va comment on va dire presque vampiriser l'homme c'est à dire que l'homme en fait va créer des des civilisations va créer des oeuvres finalement pour plaire à la femme et la femme soit va l'accepter soit va le va le rejeter et c'est comment pourrait expliquer ça c'est vraiment ce qu'on gagne d'un côté on ne perd de l'autre c'est on pourrait pas un faire une société avec que des hommes parce que ça serait une société ultra violente ultra individualiste et inversement une société avec que des femmes serait on va dire passive décadente donc il faut il faut vraiment les deux principes avec on va dire l'homme qui modèle on va dire la femme et la femme qui va déterminer elle aussi l'homme quoi en fait je sais pas si tu vois c'est pas facile à expliquer justement c'est pour ça aussi que je fais des aphorismes c'est que des fois ça résume en une idée ce qui est très compliqué à expliquer quoi oui tout à fait mais non mais je crois que je comprends ce que tu entends derrière ces deux phrases forcément j'ai des petites choses à commenter sur cette question pour en cram bien évidemment et je pense que dans ta sentence qui est composé de deux de deux unités il ya l'expression il ya des expressions qui sont des symboles de ce que devrait représenter la femme de l'homme et puis il ya une vision de l'époque actuelle j'ai le sentiment après donc c'est une opinion personnelle de l'époque actuelle donc qui est déséquilibré et qui fait qu'on peut voir effectivement les choses comme quelque part de déséquilibrant quand je t'entends parler de vent dans le vampirisme ou de passivité je pense que c'est important pour les auditeurs dans temps de comprendre ce qu'on entend par ça et d'où vient cette notion de passivité au niveau métaphysique par exemple et ce que devrait représenter idéalement cet équilibre entre l'homme et la femme et à quel moment l'un l'autre est passif à quel moment l'un l'autre représente cet aspect actif dans la vie terrestre alors je peux pas te le dire comme ça parce que je suis pas une sainte mais bon ce sont des questions qui intéressent forcément les gens aujourd'hui et les couples forcément aussi donc voilà je sais pas tu me coupes si je digresse de trop c'est tout à fait ça en gros mon aphorie c'était pour parler de la de la plasticité de de l'esprit féminin qui va je sais pas c'est la fameuse expression tu sais la femme donne son coeur au vaincu et son cul au vainqueur quoi et qui est qui est totalement totalement vrai c'est à dire que quand l'homme perd d'un point de vue de la matière en fait n'est plus conquérant n'est plus ne représente plus justement un pôle une certaine autorité et ben la la femme ne va pas se donner à l'homme et se donnera aux plus valeureux tu vois ça c'est une vision très très médiévale presque préhistorique mais ça reste au fond de nos cerveaux reptiliens et donc il ya des raisons d'être à ça sans doute position dominante dans la société tant que la femme le veut bien quand la femme ne veut plus les hommes et se font très très vite remplacés par d'autres en fait oui oui mais de nouveau c'est parce que je présume parce que ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup forcément et donc j'ai lu notamment des écrits d'ibn arabi sur le rapport homme femme dans le sens traditionnel et plus hautement métaphysique qui font que je pourrais aisément parler de cette notion de passivité au niveau terrestre on sentant dans une relation homme femme il ya des choses que je comprends personnellement tout à fait qu'on pourrait attribuer au fait que j'ai une culture maghrébine et donc forcément cet aspect soumis c'est plus plus facilement créé mais je pense qu'il ya vraiment quelque chose qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus haut derrière tout ça qui fait que dans un contexte équilibré d'équilibré naturellement la femme connaît aussi sa nature profonde et donc naturellement elle va adopter une posture probablement plus de réserve et le pro chevalier dont tu parles donc les vainqueurs de l'époque médiévale ils étaient surtout qualifiés par leur vertu et ça bon je sais tu vas me confirmer ou pas mais il me semble que vraiment cet aspect de virilité chez le chevalier de l'époque ne pouvait pas être conçu sans l'associer à l'idée des vertus chevaleresque qui fait ce qui fait que la femme à l'époque pouvait se sentir en confiance ou se donner entre guillemets au vainqueur parce qu'il était en même temps gage d'intégrité de de vertus qui sont hautes on va pas parler de moralisme mais vraiment de qui apporte cette confiance comme on devrait avoir confiance quelque part en dieu tu vois à partir du moment où tu as cette la foi et que tu as confiance en ce que la vie sur terre représente etc bien la femme qui elle peut se sentir un peu fragile au niveau dans notre dimension puisqu'on n'a pas des muscles ni quoi que ce soit elle a besoin d'être en sécurité en confiance pour pouvoir nidifier donc ça ce sont tous les aspects matériels on va dire notre production et autres mais il y a une raison qui dépasse tout ça et qui fait que aujourd'hui on conçoit justement sécurité protection etc en termes monétaires ou musculaires voilà mais ça ça rejoint mon aphorisme c'est à dire que les hommes du moyenisme mettaient en haute valeur le courage et la vertu entre guillemets les femmes suivaient et à partir du 19e 20e siècle notamment avec le féminisme et le féminisme a été inventé par des hommes par des bourgeois toutes les idéologies sont portées par des hommes et la femme maintenant c'est plus les vertus chevaleresques qui l'intéressent c'est l'argent le paraître et aujourd'hui quelqu'un qui aurait des hautes vertus chevaleresques qui finirait célibataire alors que celui qui est proche du spectacle du pouvoir et qui pèse comme on dit et ben aura également les femmes quoi donc du coup en gros ça rejoint d'ailleurs ce que je cet aphorisme rejoint la loi de régression des castes il y a toujours une caste dirigeante qui dirige la société et généralement cette caste est portée par des hommes il n'y a pas des castes de femmes quoi que ce soit les prêtres les chevaliers les artisans le peuple et même dans les basses castes et suivant ce changement de caste les femmes vont s'adapter parce que c'est un être beaucoup plus adaptatif que l'homme la femme et changer on va dire leur logiciel pour pouvoir s'adapter à à l'idéologie dominante du moment qui leur permettra comme tu l'as dit de de nidifier et de pouvoir justement s'occuper de on va dire du socle de la de la société quoi et aujourd'hui ben tout est inversé tout est tout est foutu en l'air parce que justement nous on a notre caste dirigeante j'allais dire c'est les pires des êtres humains donc les femmes elles vont s'adapter à ça vont s'adapter à leur monde c'est leur rôle j'allais dire cosmique et du coup changer leur logiciel et c'est plus des valeurs comme tu disais morale des hautes vertus le courage qui qui intéresse les femmes et du coup maintenant c'est d'autres principes comme comme tu l'as dit que la matière le paraître genre genre de chose futile quoi voilà en gros les femmes sont déterminés parce parce que sont les hommes et quand je dis les hommes c'est toujours 5% qui sont au sommet de la pyramide sociale et qui vont représenter la caste ou les justement comme l'aphoriste que je disais les vaincus n'ont pas accès à la femme et la femme elle veut des vainqueurs mais c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent ici bas quoi aujourd'hui oui tout à fait et puis ce sont eux qui donnent les lignes directrices de telle sorte que finalement tout le monde est embarqué dans la même galère même ceux qui n'adhèrent pas trop à cette vision du monde à un moment donné tu sais une femme même si elle est en quête de spiritualité ou même un homme s'il doit nourrir ses enfants etc à un moment donné voilà les conditions font que les gens ça ne devient même plus une priorité alors que si c'était resté une priorité le reste de la vie des gens je pense aurait été de toute façon plus agréable et on aurait certainement pas eu les aberrations que l'on vit aujourd'hui dans tous les sens c'est vrai il faut pas justement regretter un passé qui n'existe plus parce que moi je pense souvent à la génération je sais pas de mes grands-parents tu vois qui était encore entre guillemets traditionnel dans les rapports hommes femmes aujourd'hui c'est plus le cas et on reviendra plus on peut parvenir en arrière quoi on parvenir en arrière et à la fin du cycle ce qui est notre cas à l'heure actuelle il faut que toutes les possibilités les plus inférieures même les plus inversées se produisent en fait pour que le cycle aille jusqu'au bout et la finalité en ce qui concerne les rapports hommes femmes j'allais dire c'est exactement comme dans le meilleur des mondes c'est la fin selon moi de la reproduction sexuée quoi en mettant en avant justement la pornographie ou la sexualité par exemple mais tout ce qui est famille héritage familial ce genre de choses vont être totalement désuètes et on peut même penser par la technologie justement à ce que la reproduction se fasse à l'extérieur de la femme quoi enfin que tu vois comme on parle et de l'homme aussi quand on parle de l'utilisation artificielle ou genre de choses et donc du coup c'est pas très gai ce que je dis mais on va vers une déliquescence des rapports hommes femmes qui ne seront plus que pour pour les hommes il y a un il y a une prophétie de l'hindouisme qui dit qu'à la fin des temps les femmes ne seront enfin ne seront considérées comme que comme des objets de satisfaction sexuelle tu vois donc ça rejoint le meilleur des gens duxley quoi il n'y a plus le côté mère quoi et mère du foyer tout ça ça paraît un peu désuet et même pour les femmes je pense que toutes les femmes au fond d'elle même souhaitent en fait avoir une famille nombreuse et s'occuper d'une famille quoi mais le système en général enfin donc nos élites à l'heure actuelle dirigeante créent des idéologies qui leur disent exactement l'inverse quoi complètement et c'est très c'est très destructeur même enfin je sais pas si c'est le cas de toutes les femmes mais personnellement donc là c'est de nouveau une opinion personnelle je pense que comme tu le dis à un moment donné toutes les femmes doivent ressentir ce déchirement lorsqu'elles vont travailler qu'elles ont des enfants en bas âge pour moi ça a été le ciel qui m'est tombé sur la tête à ce moment là et c'est c'est là que j'ai eu l'appel à la spiritualité en fait c'est à ce moment là que je me suis aperçu qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas j'avais l'impression de vivre contre nature mais on est déjà dans ce monde terrible que tu décris et la tendance elle se dessine clairement oui tout à fait donc ces prophéties on en rit beaucoup mais il suffit d'ouvrir les yeux c'est clair qu'il y a eu un sapage, saping je sais pas comment on dit mais on a voulu saper la famille puis toutes ces dernières valeurs qui maintenaient quand même la cohésion d'un groupe aujourd'hui on est dans l'indifférenciation, la dénaturation finale de l'humain et la pornographie oui moi je suis très amère sur la pornographie pour la simple raison que c'est pour moi le pire des moyens d'ingénierie sociale qui a eu lieu au final parce que ça a formaté la pensée des jeunes gens, ça l'a standardisé de manière honteuse quelque part j'ai rien, je veux dire il n'y a pas de tabou dans un couple ou quoi que ce soit, c'est pas la question il s'agit pas d'être puritain ou pas, c'est prendre conscience simplement qu'avant l'arrivée de la pornographie les gens faisaient ce qu'ils voulaient chez eux mais quand tu rencontrais quelqu'un pour la première fois tu n'avais pas des images qui t'avaient formaté préalablement donc tu te découvres avec ton conjoint et tout ça, toute la sexualité se construit avec le conjoint et il y a autant de, comment dirais-je, je ne vais pas rentrer non plus dans des détails mais il y a autant de façons de faire que de façons d'être or aujourd'hui, sans que les gens s'en soient aperçus par l'accès aux vidéos et puis le cinéma etc en fait on a formaté les gens parce qu'avant il fallait que tu ailles regarder dans la serrure du voisin pour savoir comment ils faisaient sans quoi c'était ton esprit c'était un ensemble d'éléments qui faisaient la cohésion d'un couple l'équilibre et ça je ne sais pas comment on peut revenir en arrière en fait on ne peut jamais revenir en arrière on peut juste rembobiner le fil et comme tu le dis la pornographie c'est comme les images en général ça détruit des connexions du cerveau des connexions nerveuses qui ne peuvent pas se récupérer en fait il y a cet aspect aussi on a atteint moi je trouve en tout cas qu'on a atteint un niveau quand même de gore enfin je ne sais pas comment on peut qualifier tout ça où on a banalisé des choses qui selon moi n'auraient jamais dû même traverser l'esprit l'imaginaire d'un individu normalement constitué non c'est vrai mais c'est parce que c'est toujours pareil ce n'est pas les peuples qui ont inventé la pornographie c'est leurs élites donc leurs contre-élites c'est le fruit de leur pensée qui s'est transformé on peut parler de Grégoire finalement qui a touché et pollué tout le monde oui oui même on peut parler de complots c'est des on faudrait regarder l'histoire de la pornographie mais bon tant pis si je mets les deux pieds dans le plat c'est pas des suédois qui ont inventé la la pornographie c'est lié au messianisme judéo-protestin et tu parlais de puritanisme justement les anglo-saxons c'est les pires hypocrites à ce niveau là ah oui oui tout à fait des gros puritains en société alors que c'est eux qui ont inventé les les pires horreurs au niveau pornographique ou quand tu regardes dans les coulisses justement de ces pseudo élites je renvoie à toutes les affaires Epstein Weinstein comment ils s'appellent oui c'est horrible je ne suis pas tout ça moi c'est dès lors que j'ai pris conscience moi non plus mais ce que je veux dire par là je rentre moi aussi je ne rentre jamais dans les détails je m'en fous je ne critique pas ceux qui cherchent à comprendre parce que heureusement qu'il y a des gens quand même qui permettent de dévoiler tout ça c'est juste que personnellement j'ai une sensibilité qui fait que c'est des sujets ça me dépasse complètement et voilà et quand on banalise tout ça forcément ça rentre dans la tête des gens et comme tu le dis ça ne vient pas de tu as l'air de dire que ça vient de ça ne vient pas de sujets donc il y a vraiment eu une volonté là c'est vraiment bien connu et du coup comme tu l'as très bien dit la sexualité ça rejoint d'ailleurs toujours le meilleur des mondes c'est un des plus enfin c'est c'est un des ressorts les plus puissants chez les êtres humains donc si tu modifies la sexualité le rapport à l'autre dans la vision des êtres humains tu changes complètement une société même à un niveau individuel c'est très simple j'allais dire c'est exactement comme la nourriture ou comme tout dans la vie il faut toujours trouver un juste milieu tu vois par rapport à la sexualité moi je pense que c'est pas bien du tout quelqu'un qui n'aurait pas de sexualité mais c'est pas bien du tout quelqu'un qui aurait une sexualité surabondante donc il faut toujours trouver le juste milieu c'est le rapport entre toujours entre qualité et quantité et aujourd'hui on est dans une quantité absolue de sexualité une sexualisation de la société mais entre guillemets les gens ne savent plus faire l'amour je sais pas si tu vois ce que je veux dire tu résumes ce que j'essayais d'entendre puisqu'il y a un formatage qui fait que déjà la notion même d'amour conjugal est dénuée de tout cet aspect voluptueux et même déjà du sacré bon tout s'est terminé donc maintenant c'est devenu tellement banal qu'on fait ce qu'on veut comme on veut comme on l'entend et puis finalement ça mène à des frustrations de la même manière comme tu le dis que par exemple moi j'aime beaucoup des charlottes aux fraises mais je vais pas me gaver de charlottes aux fraises et puis de toute façon si je mangeais des charlottes aux fraises tous les jours à un moment donné je m'enlasserais et quand un couple se construit autour uniquement de désirs donc de désirs charnels ça mène d'office à la frustration quand il n'y a pas de réponse à ce désir et s'il n'y a que ça forcément ça mène à la catastrophe que l'on connaît oui je veux dire tant que quand ça reste encore vécu même si c'est destructeur aussi d'augmenter le nombre de partenaires et tout ça reste encore vécu mais le problème à notre époque c'est l'image et la virtualité du sexe en fait parce que l'esprit humain est très très faible et si je veux rentrer dans les détails la sexualité chez l'homme et la femme ça se passe dans le système nerveux entre les appareils génitaux et le cerveau on va dire reptilien mais si on met une image dans ce processus ça corrompt justement ce canal qui va du haut vers le bas et qui remonte du bas vers le haut en gros pour parler crûment quand un homme va se masturber par exemple sur un film en regardant un film porno il va se passer les mêmes choses chimiquement et dans ses connexions synaptiques que s'il faisait vraiment l'amour avec une femme d'où la dangerosité extrême des images absolument oui tout à fait et puis quand l'image est intégrée qu'elle a produit on est vraiment dans les réflexes de Pavlov à ce moment là tu vois elle a produit une satisfaction cette image il faut qu'elle soit un peu plus un peu plus forte et on glisse très vite dans finalement des situations des pratiques qui peuvent paraître soit même violentes on va rentrer dans les détails mais bon on englobe ça dans le terme gore tu vois un peu ce qui est disponible accessible comme ça comme au fast food et tout ça si tu es en train même jusque d'un petit peu de romantisme on va même pas parler de vision spirituelle ou quoi que ce soit on n'aura peut-être pas l'occasion aujourd'hui mais ce que j'aurais aimé peut-être éventuellement discuter avec toi c'est justement le rapport de la femme dans la spiritualité quelle est sa position etc parce que c'est intéressant aussi de voir dans le couple pourquoi tu disais tout à l'heure que souvent les instances c'était des hommes il y a peu de femmes quel est le rôle de la femme est-ce que la femme a une spiritualité tu vois tout ça c'est intéressant de le comprendre aussi parce que ça permet de mieux mettre le doigt sur ce qui ne va pas aujourd'hui et là où je suis d'accord avec toi aussi c'est qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière et de vivre comme nos grands-parents où c'était surtout la moraline qui cadrait les couples mais il y a avec la période actuelle il y a toujours moyen d'essayer de comprendre quels sont vraiment les grands cycles fondateurs qu'est-ce que ça représente un couple au fond parce que même aujourd'hui comme l'avenir n'est pas très rose franchement à quoi bon au fond voilà on se marie on a des enfants et puis après on ne sait pas on connaît tous ces histoires qui peuvent être malheureuses heureuses peu importe ce n'est pas la question mais est-ce qu'on se pose vraiment les bonnes questions lorsqu'on choisit d'entrer dans une vie conjugale bien sûr moi j'allais dire que les femmes sont maîtresses à notre époque donc dans notre époque dégénérée les femmes sont maîtresses du jeu on va dire de 18 à 40 ans à 35 ans donc pendant leur période de fertilité où elles sont on va dire les plus belles physiquement et donc avec tous les trucs genre Tinder les sites de rencontres les femmes elles ont des milliers et des milliers de prétendants n'importe quelle femme s'inscrit sur Tinder en une semaine elle a 500 500 likes quoi oui mais il y en a ça devient même un jeu où finalement il n'y a même pas d'intention derrière où les jeunes femmes et les jeunes hommes utilisent ces moyens simplement pour se booster un petit peu l'ego ou se sentir désirable etc voilà mais ça fait beaucoup de femmes qui justement n'ont pas réussi à choisir un partenaire régulier parce qu'elles se diront toujours il y a peut-être mieux tu es avec quelqu'un il a tel défaut et je te dis il suffit qu'elles s'inscrivent sur un site de rencontre ou quoi elles vont toujours voir entre guillemets meilleur ailleurs mais ça se termine jamais ça en fait et ça se termine au moment où la femme va être moins belle physiquement moins fertile le nombre de prétendants va se restreindre pour au final faire ça c'est un gros problème c'est toutes les femmes qui ont on va dire 50-60 ans qui se retrouvent toutes seules et aujourd'hui avec l'opposition de l'âge de la vie en fait il y a des femmes qui vont beaucoup de femmes qui se retrouvent à 45 ans bon ben en fait elles n'ont pas fondé un foyer elles n'ont pas eu de gamins et elles vont rester toutes seules encore pendant la moitié de leur vie encore pendant 40 ans ou 30 ans on est connu beaucoup dans le milieu professionnel je ne vais pas faire de la psychologie à deux balles ni de généralité parce que là on exprime des vécus personnels mais souvent ces femmes ces vieilles femmes célibataires ont des visages aigris tu le vois tu le vois il y a quelque chose qui manque après je ne suis pas en train de faire l'apologie de la parentalité c'est clair qu'on est programmés tous pour ça mais il y a toujours des exceptions il est possible que certaines femmes ne soient pas destinées pour mille raisons moi je parle en général moi quand je parle je parle oui oui on s'entend et dans le contexte actuel aussi les gauchistes disent oui mais il ne faut pas faire de généralité ou quoi et moi je ne fais que des généralités parce que justement ne pas faire de généralité c'est de la folie c'est de la psychopathologie tu vois si je vois un truc à quatre pattes avec des moustaches qui miaulent et bien je vais me dire c'est un chat mais l'égauchiste va dire ah ouais mais c'est peut-être un je ne sais pas un chien qui miaule par exemple mais ça il y en a un sur dix mille des chiens qui miaulent la majorité des chiens jappent et les chats miaulent tu vois oui oui je suis d'accord avec toi c'est à dire qu'il ne s'agit pas de mettre des oeillèves non plus oui oui on est d'accord la paternité ou la maternité la majorité la généralité des gens des êtres humains même de toutes les espèces vivantes j'allais dire on a envie de laisser des descendants et de se reproduire et j'allais dire les femmes c'est presque comme un espèce de besoin parce que pour l'homme la reproduction se fait à l'extérieur de lui-même qui n'est pas limitée par l'horloge biologique non plus à deux niveaux à deux niveaux donc l'homme garde sa capacité de reproduction très très tard et puis physiquement le changement entre les âges parfois est même favorable à l'homme ce qui n'est pas le cas de la femme oui c'est vrai moi d'ailleurs j'aurais tendance à penser que ce qu'on appelle l'initiation c'est quelque chose de masculin parce que justement il n'a pas la maternité donc il va devoir se connaître lui-même par le monde extérieur alors que chez la femme ça se fait par la procréation et la maternité et on peut dire que l'accouchement donc l'accouchement physiologique c'est l'initiation de la femme enfin ça c'est mon avis pareil on pourrait tout à fait dire le contraire mais je ne crois pas moi que ça soit bénéfique pour une femme de rentrer dans un truc initiatique ou d'essayer de trop développer sa personne à l'extérieur de combattre les éléments je pense que la femme elle est faite pour intégrer les éléments extérieurs et l'homme son logiciel est fait pour combattre en fait les éléments extérieurs on en revient à la notion de passivité c'est vraiment intéressant effectivement dans le sens où moi en tant que femme j'entends bien ce que tu dis avec je comprends ce que tu veux dire mais par rapport à cette possibilité d'initiation de la femme c'est une question que je me suis posée personnellement que je me pose toujours c'est quelque chose qui personnellement me travaille parce que je suis certainement amenée à être dans un cheminement spirituel mais ça ne veut pas dire pour autant que ça exclut l'idée de couple ou quoi que ce soit je crois que chez la femme ça vient peut-être après ça peut se produire aussi en même temps si on a la conscience dès le début de tout ça c'est une question d'attitude surtout je pense le cheminement spirituel maintenant toi tu parles d'initiation avec une véritable initiation suivre une voie avec des rites une discipline certaine avec peut-être parfois des phases d'ascétisme et autres qui seraient forcément peut-être pas adaptées pour une jeune maman qui a d'autres priorités c'est une première chose et je suis d'accord avec toi qu'au travers de la maternité la femme mais je pense que ce n'est pas exclusif à la femme c'est peut-être un moyen elle le vit plus de manière charnelle et émotif c'est dans ce sens-là je pense qu'il y a peut-être une nuance donc cette maternité lui l'ouvre peut-être réellement à une première phase qui est sa raison d'être en tant que maman et puis après à chercher à comprendre ce que c'est qu'à être une maman une épouse et maman en même temps et une femme dans la société mais je voulais dire un autre truc c'est très intéressant ce genre de discussion et pareil pour faire des généralités ça rejoint ce que tu disais sur que les femmes d'un certain âge qui n'avaient pas d'enfants avaient été aigries ça se voyait même sur le regard les traits du visage je pense en termes généraux à part quelques exceptions de femmes qui n'ont sincèrement jamais voulu avoir d'enfants pour moi une femme non fertile qui n'a pas connu la maternité il y a presque de la psychopathologie parce qu'il y a des mécanismes presque hormonaux exactement qui sont restés à l'état latent et qui ne sont pas parvenus à l'acte et comme je ne sais pas ça devient une névrose ou une frustration en fait oui comme probablement un sentiment d'inaccompli ou quelque chose comme ça mais à vrai dire ce que je voulais dire par là c'est que peut-être que ça si une femme était seule dans un environnement et qu'on n'était pas dans un monde où la norme qui pour moi est totalement justifiée qu'une femme a son rôle en tant que mère essentiellement mais je veux dire par là que est-ce qu'elle développerait nécessairement des névroses je ne sais pas mais c'est clair mais c'est clair qu'on est nous déjà destinés à cela et donc beaucoup de nos attitudes de nos comportements sont dictées par l'aspect émotionnel qui est lié aux hormones alors que chez l'homme en principe il y a plus de stabilité de constance à ce niveau-là en principe aujourd'hui on voit quand vous parlez de féminisation de l'homme avec Ralph régulièrement dans vos audios au-delà de l'aspect vestimentaire etc moi c'est surtout ce que j'ai l'impression c'est que cette féminisation elle se traduit plus par un relâchement émotionnel de l'homme qui est plutôt typique de la femme de manière générale et l'homme confère cette confiance à la femme parce qu'elle seule elle est beaucoup plus malléable à ses émotions tu comprends ce que je veux dire oui oui je comprends et c'est dans ce sens-là c'est peut-être plus difficile d'imaginer d'imaginer un chemin ou un rôle spirituel d'une femme il faut tout d'abord qu'elle ait ce travail peut-être personnel plus grand à faire que l'homme qui doit travailler d'autres aspects mais je voulais revenir pardon un aphorisme musulman qui dit alors là qui n'est pas très bien pensant pour notre époque qui n'est pas très féministe c'est que la femme doit se soumettre à l'homme et l'homme se soumettre à Dieu en fait et je pense que voilà je vais y venir voilà c'est à dire qu'en fait je ne sais pas je vais donner un exemple je ne sais pas on va prendre des mamas italiennes et un italien du début du du 20ème siècle et bien la la femme une fois qu'elle aura trouvé un homme solide et souvent très jeune vers vers la vingtaine elle va rester jusqu'à avec lui toute sa vie et cet homme va entre guillemets s'occuper de l'amidification donc va apporter la calorie va travailler va faire ce qu'il faut pour mettre pour créer un foyer et les conditions pour qu'il y ait des enfants et inversement cette femme italienne peut-être qu'elle aurait pu trouver un mari plus beau plus riche c'est toujours possible mais le truc c'est que à 50-60 ans et bien cette maman italienne elle elle n'est pas névrosée elle a des petits enfants autour d'elle elle a elle a toute une vie autour d'elle et jusqu'à la fin de ses jours il y aura des gens qui seront autour d'elle pour s'occuper d'elle pour lui donner de de la joie alors qu'à notre époque comme je le disais donc ça on joue sur l'hypergamie féminine la femme va toujours chercher le meilleur reproducteur possible mais si elle a au lieu d'avoir trois opportunités tu vois la maman italienne dans son village ou dans son quartier il y avait peut-être trois hommes valables et elle a fait un sur trois elle a choisi celui qui lui paraissait le meilleur mais elle avait que trois quatre prétendants alors qu'aujourd'hui par les réseaux sociaux par les applications genre Tinder les femmes elles ont mille ou dix mille choix sur les hommes donc vu qu'elles sont hypergames elles vont toujours essayer de choisir le meilleur possible mais comme on le disait tout à l'heure l'horloge biologique de la femme est beaucoup plus courte que celle de l'homme donc au bout d'un moment quand les femmes sont moins belles j'allais dire et que la génération suivante arrive elles se font dépasser par les petites jeunes on va dire qui arrivent et elles se retrouvent toutes seules moins belles moins fertiles à 40 ans et elles n'ont rien construit et à notre époque ça va très vite en fait et à ce titre c'est là où ce que je dis ça pourrait paraître un peu misogyne ou machiste sûrement pour la bien-pensance actuelle ça l'est mais il n'y a pas de problème mais au final c'est les femmes qui se retrouvent toutes seules et malheureuses dans ce monde-là complètement le féminisme moi j'ai été choquée à un moment donné en fait bon je n'ai jamais été féministe je n'ai pas trop compris ces mouvements-là mais j'ai réalisé vraiment qu'en fait on s'était fait piéger parce qu'au final oui ce sont essentiellement les femmes qui au bout du compte en payent doublement le prix même si c'est le couple en soi qui est complètement qui n'a plus aucun sens et que les hommes en souffrent forcément tout autant mais d'un point de vue très pragmatique comme tu le dis parce que des hommes consommateurs c'est Tinder et autres les hommes on use tout autant donc je ne vois pas tellement de différence de ce côté-là je vois simplement une consommation une ultra consommation à tout niveau chez les hommes et les femmes il y a une très très grande différence c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes sur les applications genre Tinder mais si une femme s'inscrit au bout de deux heures elle a 500 prétendants même une femme pas très belle ou quoi elle a 500 prétendants alors qu'un homme c'est beaucoup moins c'est beaucoup plus difficile pour un homme de trouver une femme sur des applications comme Tinder à moins oui mais bon ça dépend ce que tu recherches voilà généralement le Brad Pitt qui gagne 10 000 euros par mois il n'a pas besoin d'aller sur Tinder en fait quoi donc du coup les c'est très très facile pour les femmes de trouver un partenaire sexuel en quelques heures vraiment en quelques heures quoi oui si c'est enfin je ne sais pas parce que moi je ne connais pas tous ces outils-là et je suis de la vieille école mais quand tu parles de partenaire sexuel si c'est pour du long terme je peux imaginer oui que ça doit être plus compliqué pour les hommes mais dans les deux sens je pense que ce que ça traduit surtout c'est ce désir de consommation de surconsommation de mentalité Kleenex donc quand ça ne va plus on change et ça c'est des deux côtés alors est-ce que quand il y a une recherche de sérieux oui c'est peut-être plus compliqué pour les hommes mais je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il y a à dire autour de ça mais bon l'accès facile au sexe est permis par d'autres moyens je veux dire aujourd'hui et donc ce qui est dommage quelque part c'est que justement ce désir de rencontre ce désir conjugal il n'est limité que par cette notion sexuelle alors qu'il y a autre chose derrière et c'est pour ça que je trouvais intéressant de parler de cette notion de passivité de rôle de l'homme et de la femme dans l'absolu et de la prophétie pas la prophétie le hadith dont il y avait fait part pardon c'est mon avis dans l'absolu pour moi un couple qui est amené à avoir des enfants et à rester ensemble il se forme entre entre 20 et 25 ans et aujourd'hui de toute façon les relations elles sont beaucoup trop tardives en fait entre les hommes et les femmes c'est que tout se fait beaucoup plus tard c'est comme les premiers enfants dans les couples aujourd'hui je crois que la moyenne c'est vers 27-28 ans alors que normalement ça doit être vers 22 ans qu'on a notre premier enfant c'est à dire qu'on est à une époque de grands adolescents c'est à dire qu'il y a des hommes et des femmes de 30-35 ans en fait qui pensent comme des collégiens ou comme des lycéens de 16 ans mais sauf que du coup ils ont ils ont 16 ans de retard en fait c'est parce que consommation d'attrait uniquement pour le sexe ça c'est des trucs d'adolescents en fait tout simplement c'est à l'adolescence qu'on recherche des nouvelles expériences que nos hormones elles nous poussent à justement à connaître la sexualité mais bon quand on a 35 ans normalement on doit déjà être posé calé on a fait le tour voilà c'est ça tu as fait le tour en principe tu as d'autres aspirations et puis tu penses aussi voilà la suite de ta vie mais c'est vraiment ça illustre ce que tu dis donc on fait des enfants plus tard parce qu'on met en fait en second plan le couple la famille les enfants par rapport au travail j'ai connu ça aussi au moment quand je commençais à travailler il y a toujours une excuse en fait pour avoir les enfants c'est d'abord la maison et puis d'abord les revenus la stabilité financière ce qui est très dommageable et c'est triste au fond parce qu'on en arrive finalement à mettre la raison la raison d'être pas la raison d'être première puisque celle-là c'est le cheminement spirituel mais déjà la raison d'être comme on l'entend de manière générale être papa être maman on met ça de côté au profit de la sécurité financière et c'est cet aspect-là donc qui est nouveau sans doute par rapport à avant où la sécurité c'était pas financier c'était alimentaire un toit et ne pas se sentir en danger en permanence cette sécurité financière aujourd'hui entraîne des situations où les gens se stressent en fait quant à leur avenir et donc tout ce qui peut potentiellement faire partie de leur nature ou leur raison d'être ici est mis de côté pour courir tout d'abord vers cette fameuse sécurité qui en fait n'est jamais acquise puisque tu n'as jamais la garantie d'avoir un emploi à vie de toute façon c'est même l'inverse c'est-à-dire que généralement si tu regardes aujourd'hui qui ont le moins de sécurité financière sont ceux qui se posent le moins de questions et font le plus de gamins possibles et en fait le début de notre discussion c'est que c'est les élites qui dictent la vision du monde d'une société et nos élites c'est des bourgeois marchands c'est la classe marchande donc c'est la médiocrité bourgeoise où c'est que les intérêts économiques et la matière qui compte et les hommes et les femmes du peuple auront la même vision du monde que leurs élites ça on l'apprend dès l'école quoi en fait et ce que tu dis d'ailleurs ça m'a toujours fait rigoler parce que tu sais le féminisme et quand je parle de féminisme c'est vraiment le féminisme ambiant qui a pénétré la société mais moi je suis en fait dans les faits je suis presque radicale par rapport à tout mouvement féministe personnellement donc je comprends qu'il y a des acquis qui étaient utiles etc mais rien que l'idée de devoir avoir des acquis et des choses comme ça ça me paraît déjà quelque part déjà trop tard pour l'humanité quand on doit commencer à se battre pour des choses au fond qui en fait on ne se serait même pas posé la question si on vivait normalement dans des petits villages tranquillous bien sûr et dans les faits dans les faits tu sais on parle souvent que les femmes sont libres qu'elles ont accès au monde du travail ou ce genre de trucs mais en fait on va dire que 95% des boulots des travaux des emplois c'est des trucs de merde en fait donc du coup est-ce que effectivement être femme au foyer c'est pas facile c'est pas cool c'est pas très glorifiant comme boulot mais est-ce que c'est moins bien que d'être caissière que d'être livreuse que d'être assisté en direction une face de merde je vois vraiment pas quel est le gars en fait tu vois c'est-à-dire qu'en fait la vie sur terre elle est difficile et une femme au foyer bah ouais c'est difficile c'est pas c'est peut-être pas très glorifiant mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a de moins glorifiant que de trier des cartons ou que de remplir des paperasses ou de passer des articles à une caisse en fait donc c'est juste même pour les métiers elle est pas facile c'est tout mais même les métiers intellectuels parce qu'il faut pas se leurrer non plus on a aujourd'hui encore nous-mêmes de manière automatique une vision qui est en accord avec ces castes donc métier intellectuel ça vaut la peine métier caissier ça vaut pas la peine mais même pour une femme à moins que ce soit une vocation qu'elle fait ce métier vraiment parce que je sais pas moi je pense à une infirmière un médecin ou quoi que ce soit mais une femme qui a atteint un niveau intellectuel enfin qui a fait des études universitaires et qui fait des études qui fait un métier intellectuel donc un métier de service elle brasse du vent donc à un moment donné sa raison d'être la rappelle quoi quand tu brasses du vent à longueur de journée même si ça fait très intelligent etc mais que t'es en train de te rappeler que ton bébé il est géré par des inconnus dans un bloc où il y a 40 enfants qui braillent dans tous les sens à un moment donné ça te rattrape et tu te dis il y a quelque chose d'anormal donc l'intelligence clairement elle se situe pas là et la valorisation la réalisation au moins au niveau terrestre terrestre de la femme ne passe pas par le travail ça c'est une évidence et moi j'ai toujours envié la vie de ma mère qui a été mère au foyer et qui ne se posait pas de questions et qui était bien heureuse elle a commencé à envier nos vies bien plus tard et c'est là que je lui ai dit mais maman tu réalises pas moi si je pouvais échanger c'est pas parce que on peut sortir ou quoi que ce soit qu'on est plus heureux bien au contraire et en fait tant qu'elle n'avait pas connu ça tant qu'elle n'avait pas vu de ses yeux des modes de vie différents parce qu'elle est restée à la maison et voilà elle côtoyait que des femmes comme elle donc les voyages et tout c'était pas une fois qu'elle a vu ça elle s'est dit ah c'est chouette j'ai pas connu ça mais tant qu'elle n'avait pas vu ça ça ne la tracassait pas elle était très heureuse enfin elle est toujours maintenant mais bien sûr tout ça c'est le fric c'est l'argent et l'économie parce qu'au final si tu mets les femmes au travail ça fait deux fois plus de travailleurs deux fois plus de rentrées d'argent si tu mets du féminisme et de l'individualisme et bien ça va faire des gens qui se séparent donc ça fait deux apparts au lieu d'avoir un grand appart une grande maison tout le monde habite dans des endroits différents on parlait de la pornographie à un moment donné il faut donner un petit billet et puis quand les femmes elles sont moins fertiles et qu'elles sont un peu dépressives et bien tu payes un psychologue et une psychanalyse pour savoir ce qui ne va pas en fait tout doit devenir payant tout ce qui est gratuit on va dire va devenir payant et ça va aller jusqu'à la reproduction où il faudra passer par une entreprise et payer ta reproduction à l'extérieur de toi même et plus tu voudras je ne sais pas que ton enfant il fasse 1m90 s'il ait 120 QI et qu'il soit beau il faudra dépourser 10 fois plus d'argent que le couple moyen qui n'aura pas l'argent et donc tu vois tout va se oui oui et ce n'est pas complotiste du tout d'avoir une vision comme celle-là il n'y a rien de complotiste parce que déjà au niveau de l'industrie c'est une évidence ça moi j'étais tombée sur un dossier en fait il y a longtemps sur les moi je m'en fiche complètement des étiquettes moi je suis 100% complotiste je pense qu'il y a un complot judéo-maçonnique je le pense à 100% tu vois c'est-à-dire qu'il y a la loi de régression des castes on est à la fin d'un cycle donc ça c'est des grands mouvements généraux et pour moi nos élites c'est des parasites des microbes ou des bacilles qui sont là pour accélérer la décomposition des cadavres de la société mais on peut dire que le microbe complote contre les organismes ça il n'y a pas de problème en fait je te rejoins complètement tu sais Pierre sur ce plan-là ce que je veux dire c'est que si on a du mal à penser qu'il y a une stratégie vraiment que tout ça est pensé ça peut paraître un peu fou comme ça et que les conséquences que nous on envisage n'auront pas lieu il y a des faits je veux dire l'industrie du tampon par exemple pour faire valoriser ces produits et qu'ils ne soient pas légiférés parce qu'ils utilisent plein de substances dans ces produits-là ont mis en avant comme argument et c'est ça qui a fait peser dans la balance le fait que ça permettait aux femmes de travailler et que le fait de travailler rapportait autant à l'économie de l'Union Européenne que deux jours de congé de maladie pour les femmes si elles étaient incommodées et qu'elles ne savaient pas aller travailler ça représentait autant en coûts de sécurité sociale ça ne fonctionne que comme ça donc ça c'est déjà suffisant pour le comprendre que voilà on n'est pas dicté par le bon sens les élites donc qu'il y ait volonté intentionnelle ou pas en tout cas le résultat ça va mener à la même chose et l'autre aspect c'est la dépossession de ta descendance et ça a déjà commencé dès lors que tu es obligé de déposer tes enfants à la crèche tout petit 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 quand à trois mois ils sont confiés par des nourrices qui sont en fait des fonctionnaires dans des conditions on les connaît c'est pas évident les parents qui doivent laisser leurs enfants à la crèche etc et que les deux parents sont occupés à travailler pour ramener les revenus pour nourrir les enfants les enfants sont éduqués déjà par le système en soi et puis tu as l'éducation nationale qui devient obligatoire maintenant on apprend que manifestement les cours à domicile ça ne plaît plus trop donc on voit vraiment une tendance qui se dirige vers quelque chose de pas glorieux si tu ajoutes à ça ce que tu me dis au sujet de la reproduction extérieure donc tu vas acheter un enfant quelque part ou tu désires un enfant et puis bon voilà c'est conçu en labo mais en tout cas c'est pas toi tu n'auras plus aucune autorité quelque part sur cet enfant-là puisque sur le moment on n'en a déjà quasiment plus oui c'est ça on est déjà donc à terme ça sera simplement l'enfant sera comme un objet donc tu as un désir d'enfant tu vas chercher un enfant mais de toute façon il est pris en charge de A à Z par une structure et donc voilà c'est pas toi qui décideras quel est l'intérêt au fond d'arriver à tout ça tout ce qui est gratuit comme je l'ai dit doit être passé par une espèce d'intermédiaire et il faut sortir un billet à un moment donné et à la fin je te dis ils foutront je ne sais pas comme dans certains villages mexicains où la pluie a été privatisée c'est à dire que si tu récupères tes autres pluies tu as une amende parce qu'il y a une société d'eau minérale qui récupère tout oui oui déjà quand même en France tu respires tu vas faire du sport du coup tu vas consommer je ne sais pas quoi tu vas rejeter plus de CO2 donc il faudra payer une taxe si tu vas faire un foot avec tes potes enfin en gros c'est ça quoi et comme je l'avais déjà dit dans une émission je renvoie à une vidéo d'Arte qui a plus de 10 ans qui s'appelle une brève histoire de l'avenir et c'est commenté la voix off c'est Jacques Attali et d'ailleurs je crois il faudrait que je le regarde je l'avais déjà vu pas mal de fois mais je crois qu'Attali je ne sais pas si c'est là où il parle justement de la virtualisation de la sexualité et que par le virtuel en fait il n'y aurait plus du tout de problème tu sais de pédophilie ou de prostitution parce que chacun pourrait avoir ses comment on va dire ses désirs sexuels assouvis virtuellement alors je ne sais pas avec des espèces de casques ou effrayants effrayants des capteurs de toute façon Attali dès qu'il parle c'est le croque-mitaine lui je pense qu'il n'a plus d'âme cette personne non non tout à fait mais comment il peut avoir une audience parce que bon si on a affaire juste à un fou délirant dans son coin d'accord mais s'il le dit et qu'il faut croire qu'il y a des gens que ça plaît d'entendre ce type d'avenir c'est pas que ça plaît c'est la réponse c'est à dire que Jacques Attali ça fait 40 ans jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à son lit de mort il sera invité sur les plateaux télé ses livres ils seront en tête de gondole et il est l'outil l'outil de propagande ah bah oui mais de toute façon il faut avoir une culture militaire les gens comme Jacques Attali sont là pour détruire une société mais de façon soft c'est ce qu'on appelle le soft power avant le genre de personnes comme Attali ils venaient avec des canons des chars et des fusils et ils rentraient dans les maisons aujourd'hui ils rentrent dans nos têtes par les médias ou par ce qu'on veut par tous les réseaux de communication par les livres voilà par les films les émissions de radio les documentaires par la répétition ça nous rentre dans la tête et en fait il fait exactement le même travail qu'un militaire tu parlais de magie lors d'un précédent audio je ne sais plus quelque part on peut faire l'analogie avec les techniques de magie répétition influence de l'esprit au fond c'est exactement ça qui se produit et puis répétition ça fait penser aussi aux rituels qui permettent à la personne de s'élever et en fait tout ça est inconscient donc on est vraiment dans de la sournoiserie et moi personnellement c'est ce qui me met le plus mal à l'aise c'est que tu ne sais pas par quel bout tu vas être mangé ou à quel endroit tu vas être frappé finalement bien qu'on puisse avoir on a conscience de ce qui va se passer le fait d'être de comprendre qu'il y a quelque chose de sournois qui se prépare et que ça ne te convient pas et en même temps tu es presque obligé d'être dans une vigilance permanence pour ne pas te laisser entraîner dans cette espèce de mouvement c'est vrai totalement d'accord et d'ailleurs ça va dans les deux sens c'est à dire que tu disais les gens je ne comprends pas pourquoi ils écoutent moi je te parlais de la répétition et donc il y a des gens qui vont écouter sagement Jacques Attali et à l'inverse tu as les gros complotistes qui vont avoir une boule dans le ventre et être énervé et penser à ce qu'a dit Jacques Attali toute la journée mais l'effet sera le même c'est à dire de provoquer quelque chose voilà il y a eu un impact physio-psychologiquement chez ton adversaire chez ton client chez ton ennemi et comme tu dis la meilleure chose c'est d'être vigilant et de compter entre guillemets que sur soi et ne pas croire ce qu'on nous dit parce que ce qu'on nous dit donc c'est par l'intermédiaire des médias c'est eux qui ont remplacé les clercs et les clergés à l'ancienne l'autorité spirituelle maintenant aujourd'hui c'est des journaleux et des gens comme Attali nos clercs du 21ème siècle et ils sont là pour on va dire féconder la psyché collective mettre des petites graines dans le cerveau tu vois quand Jacques Attali disait que à partir de lui il avait je ne sais plus quand il disait ça il avait 70 ans et il disait que les personnes de plus de 65 ans allaient devenir inutiles pour la société et qu'il fallait les euthanasier tu vois par exemple et bien ça c'est la fameuse technique tu dis deux tu avances de deux pas t'en dis trop en fait pour revenir un pas en arrière mais au bout du bout t'as avancé d'un pion je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est toujours exagéré pour créer une polémique t'auras les pour et les contre t'auras ceux qui vont dire ah ouais Attali c'est un visionnaire il a raison c'est vrai que là on est trop nombreux avec les retraites c'est vrai il va y avoir un problème puis à l'inverse t'as ceux qui vont dire ah ouais mais c'est un gros sataniste quel bâtard d'avoir dit ça lui-même on devrait le tâner il y a eu une influence il y a eu un impact chez tout le monde quoi qu'il arrive quelque chose dans la tête des gens c'est comme si on est tous dans une galère il est dans une cage il a une chaîne autour du cou et il se prend des coups de fouet tu vois ce que je veux dire on s'en fout complètement de Jacques Attali mais par contre son discours aujourd'hui est écouté parce qu'il aura les canaux de diffusion de répétition à l'infini avec le cachet officiel surtout le cachet officiel aujourd'hui c'est le nouveau dieu puisque l'argent c'est plus trop à la mode ça devient un peu gênant de dire que c'est le dieu c'est le côté officiel maintenant qui prime on le voit avec ce qui se passe autour du Covid notamment donc c'est comme ça passe par des canaux officiels et ces canaux officiels en fait c'est un réseau c'est un seul canal en réalité la mondialisation a eu des conséquences dramatiques les gens ne s'en rendent pas compte ne s'en rendent pas compte à quel point en fait aujourd'hui mon destin est lié au tien à celui de enfin le destin non mais en tout cas nos vies sont dictées qu'on le veuille ou pas donc on a toujours ce choix de le refuser mais malgré tout on est quand même impacté comme tu le dis et c'est partout il n'y a pas un endroit qui est épargné par ça et le côté officiel c'est l'arme pour faire taire ceux qui pourraient potentiellement soulever des questionnements ou quoi que ce soit ah bah oui et puis je te dis aujourd'hui t'as la fameuse justement accusation de complotiste tu vois si tu dis pas comme le pouvoir en place à l'instant T parce que le pouvoir en place en fait de la veille au lendemain ils disent l'inverse des trucs donc si tu vois ce que je veux dire les masques c'est pas utile si à ce moment là tu dis que les masques sont utiles t'es un complotiste et le lendemain le gouvernement rend les masques obligatoires et si là tu dis que les masques sont pas utiles t'es à nouveau un complotiste donc en fait en plus de ça il faut s'adapter au discours officiel voilà c'est le cachet qui fait froid ben voilà ça dit ce que ça dit donc il faut avoir par contre dans dix ans peut-être même dans moins les gens qui sont aujourd'hui accusés de complotistes sur les réseaux sociaux seront mis dans des camps d'internement ou seront psychologisés ah mais il faut pas dire dans dix ans j'ai vu récemment sans prendre partie pour nécessairement je vais pas regarder dans le détail toutes ces dernières histoires mais c'est quand même assez inquiétant ce qui se produit il n'y a plus d'un plus d'un universitaire ou plus d'un scientifique qui s'est retrouvé en interne ces derniers temps il me semble donc on y est déjà à ça aussi donc on est dernièrement frappé quand même par une censure qui est beaucoup plus forte que précédemment oui oui en fait nos dirigeants donc comme je l'ai dit de vision judéo-protestante c'est des communistes donc du coup il faut regarder ce qui s'est passé en Russie soviétique ou pendant le bolchevisme pour comprendre il y avait des goulags il y avait chaque personne s'écoutait tu vois mes parents ils sont amis avec des gens qui habitent en république tchèque et la personne elle a connu le communisme et elle avait fait 24 heures de garde à vue parce qu'elle avait mis des géraniums à sa fenêtre par exemple et donc il y avait les voisins qui avaient appelé dénoncés voilà numéro spécial dénonciation c'est individualisme ils sont anticommunistes ils veulent comment on va dire se singulariser par rapport aux autres en mettant des géraniums et tout et donc il a eu une enquête sur lui pour savoir si c'était pas un subversif il se demandait si je ne l'ai pas l'emmené au goulag tout simplement parce qu'il avait mis des géraniums à sa fenêtre on va arriver vers le même type de débilité et ça sera encore plus subtil et plus malsain parce que le communisme ça reste une dictature à l'ancienne où il y avait tu sais à qui tu as affaire la différence avec la situation actuelle c'est que quand on parle de dictature ou de tyran et qu'on brandit à chaque fois tous ces pays où il se passe les pires horreurs ça nous paraît tellement loin et en même temps on a l'impression que ça ne pourrait jamais se produire ici chez nous mais en fait ce qu'il y a c'est que je préfère encore des situations comme là-bas où tu sais exactement à qui tu as affaire quand tu es face à un dictateur qui ne se cache pas et qui dit qu'il est un dictateur ben voilà tu es obligé d'obéir ça ne plaît pas tu t'en vas ici ce n'est pas le cas en fait c'est qu'on te fait passer la pommade d'une manière un petit peu sournoise ce qui fait que tu n'as pas l'occasion en réalité de t'opposer et que tu es embarqué par toi-même dans la vague on ne peut pas en sortir comme ça on ne peut en sortir que par la pensée quelque part à un moment donné oui on sera contraint de se dire voilà si ben oui goulag mais bon il n'y a que la pensée et au niveau de l'esprit qu'on ne pourra plus m'atteindre mais ça se fait de manière je veux dire l'idée je ne veux pas rentrer dans le débat des masques et autres mais bon c'est bien simple il y a un problème on pose une solution qui est mondiale les masques en l'occurrence tout le monde met des masques tu ne mets pas de masques ben voilà dans différents pays du monde ce que tu risques et personne ne remet en question ça il n'y a pas eu un moment où on s'est dit stop est-ce qu'on a le droit au moins de se poser la question etc ce n'est pas du tout possible pour le moment voilà alors on te brandit urgence sanitaire mais qui a eu le temps vraiment de vérifier si on était vraiment dans une urgence sanitaire ah on repart dans un complot c'est ça enfin c'est cet aspect sournois où tu ne peux pas vraiment dire que c'est des dictateurs tu vois et tu ne peux pas vraiment t'opposer puisque finalement ils ont toujours quelque chose il y a toujours un aspect qui a été prévu pour qu'en fait tu n'es pas d'autre possibilité que d'avoir accepté tu t'en rends compte après que tu as accepté la situation c'est des gros malins ça j'en parle tout le temps dans mes travaux c'est toujours la dichotomie entre servitude involontaire donc la servitude involontaire bah ouais tu es dans un goulag avec des gros barbelés il y a des miradors et des chiens et tu as compris que bon bah tu es l'ennemi du pouvoir en place et que ça va mal finir pour toi alors qu'aujourd'hui on est dans la servitude volontaire il n'y a plus de goulag il n'y a plus de miradors il n'y a plus de militaires on accepte ça pour ne pas être exclu du groupe social et de la pensée unique qui a été forgée de toute pièce c'est le fameux 1 plus 1 égale 3 la pensée unique elle te dit ça tu sais c'est comme dans Orwell la guerre c'est la paix la paix c'est la guerre tout est inversé tout est fou et donc tu es obligé d'accepter ça et nos pseudo élites au pouvoir ils ne vont pas se gêner pour le faire de plus en plus je pense que ça sera en fait de plus en plus ridicule c'est à dire que le système sera violent certes mais il sera de plus en plus ridicule c'est à dire vraiment à un moment donné je ne sais pas il faudra te mettre une plume dans le cul pour pouvoir acheter une boîte de conserve en gros et si tu ne le fais pas c'est un décor t'es une clotiste et tu n'auras pas accès à la boîte de conserve et les gens vont te regarder d'un sale oeil donc au bout d'un moment tu vas te dire je vais me mettre une plume dans le cul pour acheter mes haricots verts en gros j'exagère on n'est pas à l'abri de ça il y a déjà la guette ride sans critiquer les tendances sexuelles mais je veux dire on est dans des situations comme ça où finalement c'est devenu tout à fait normal de se rendre ridicule et ça ça a été dicté aussi par les tendances qui se passent plus haut mais ce qu'il y a c'est que c'est le côté sournois manque de transparence alors qu'on te parle de transparence on t'oblige à accepter l'idée que c'est la transparence quand tu dis 1 plus 1 égale 3 c'est qu'on en est nous aujourd'hui à douter mais bon peut-être bien ils ont créé une situation en fait comment dire c'est pas clair c'est pas tu sais pas à qui tu as à faire parce que au fond même si tu es scientifique il y a toujours un doute sur les dangers potentiels etc parce qu'il touche à des aspects qui sont profonds pour les gens la santé donc même en tant que complotiste tout ce que tu veux selon toi ou selon les éléments dont tu disposes et même si tu disposes de suffisamment de compétences pour pouvoir comprendre ce qui se passe tu peux à un moment donné te dire oui mais bon c'est vrai que si ce virus pose problème ou quoi que ce soit et que j'aimais telle idée je pourrais avoir voilà donc tu rentres dans un espèce de doute qui te bloque donc tu es c'est pas en fait cette acceptation elle est comment dire on accepte en fait l'idée de se soumettre à cette autorité parce que on a nous-mêmes un doute finalement tu vois sur notre bonne façon d'agir voilà c'est ça et donc aujourd'hui on était des assistés puis on se demande à quel moment il faudrait qu'on réagisse qu'on s'extraite de tout ça c'est pas évident quoi tu vois donc quelque part à un moment donné quand tu es dans une situation d'incertitude tu continues à avancer en acceptant en acceptant en acceptant et en espérant je sais pas quoi tu comprends c'est vrai à toutes les époques c'est vrai vraiment à toutes les époques je sais pas à l'époque de la révolution française si t'étais un vendéen royaliste tu finissais mal les idées étaient claires on savait qu'il fallait zigouiller il fallait zigouiller tous les royalistes c'était clair aujourd'hui on sait pas trop où est le problème tu vois enfin si si on voulait simplement s'extraire du mode actuel ce n'est pas vraiment possible le problème il faut comprendre le complot judéo-maçonnique parce que tu vois par exemple il y a plein de gens qui vont dire ouais mais toi t'es complotiste ou quoi mais moi j'ai des livres de 1850 qui te parlent de notre époque ils te parlent exactement du projet en place oui oui tout à fait ce sont des stratégies long terme le monseigneur de la SU je crois que c'est du 1870 il te parle d'un plan mondial des élites et la finalité ça ressemble incroyablement à notre monde de 2020 donc en gros soit il y a plein de gens qui ont été des prophètes sans le savoir ou je parlais tout à l'heure du meilleur des mondes mais Huxley il faisait partie de la haute oligarchie anglo-saxonne il connaissait les plans Orwell son frère c'était le chef des services secrets anglais c'est des gars qui ont traîné dans la Fabian Society la société Fabienne si tu regardes leur programme ils veulent faire un mélange de communisme et de capitalisme mais en 1880 tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tout ce qu'on raconte il y avait vraiment des réunions de personnalités ils avaient des stratégies long terme ils avaient des connaissances qui allaient au-delà à mon avis de juste de nos pseudo-élites depuis la fin du 18ème siècle depuis on va dire les révolutions la fin des vieilles monarchies l'arrivée de la république de la démocratie et tout ça la création des Etats-Unis en gros la révolution industrielle quoi depuis 1800 ça fait 200 ans nos élites c'est des élites bancaires marchandes bourgeoises qui ont une mentalité messianique judéo-protestante qui attendent l'arrivée d'un messie qui pour les chrétiens ou les musulmans on l'appelle l'antéchrist et voilà on va vers le règne de l'antéchrist et nos dirigeants par contre pour eux c'est cool en fait eux le savent aussi quand Macron il dit la bête de l'événement est en train d'arriver c'est ça c'est ce messianisme là c'est de croire qu'en accélérant le chaos sur terre on va amener l'avènement d'un messie tu vois et le messie de nos élites de nos pseudo-élites bourgeoises pour moi et pour tout musulman pour tout chrétien c'est ce qu'on appelle l'antéchrist c'est ce que Saint Jean définit oui tout à fait c'est représentatif c'est l'archétype en fait de l'humain totalement dégénéré au fond donc l'idée c'était de construire en fait un modèle de société qui de manière d'apparence tout à fait naturelle allait mener l'homme à sa déchéance sans que l'homme qui traverse cette période de temps n'en ait conscience parce que quand l'industrialisation est entrée dans nos vies enfin je n'y étais pas encore mais ça a été applaudi on parle des lumières on parle de toutes toutes ces comment dirais-je tous ces avancements qui ont permis à l'humain de se libérer et donc a priori tu pourrais applaudir tout ça en fait et on ne s'est pas rendu compte que cette stratégie en fait elle était déjà bien à l'avance pensée pour mener l'homme à sa déchéance totale c'est-à-dire sa dissolution après avoir atteint la densité la plus absolue dans la matière oui oui voilà parce que c'est peut-être un peu dualiste ce que je vais dire mais j'en ai déjà parlé je crois dans un aphorisme c'est que ce que tu gagnes sur la matière tu le perds en esprit et ce que tu gagnes sur l'esprit tu le perds dans la matière et c'est toujours corrélatif tu ne peux pas séparer là ce que je viens de dire donc du coup tu augmentes le confort matériel les moyens de transport de destruction les moyens sanitaires plus tu vas créer des nouveaux problèmes corrélatifs en fait ce que tu gagnes d'un côté tu le perds de l'autre c'est la fameuse expression de Jésus les premiers seront les derniers les derniers seront les premiers les premiers dans la matière sont les derniers dans l'esprit et les les premiers dans l'esprit sont les derniers dans la matière en gros c'est ça on peut le voir dans nos vies personnelles je pense que on est tous comme ça on voit bien à quel point quand on a plus on dispose de matériel les gens parlent par là même les petites joies ça peut être simplement même des aspects plus plus subtils plus on est dans des moments de bien-être ou bien-avoir bien-être pas vraiment du bien-être mais moins on a on est on est spirituel en fait moins on est on pense à autre chose en fait et à un moment donné on s'aperçoit qu'on rentre très vite dans un schéma où on n'a même plus c'est pas qu'on y pense tout le temps c'est qu'on est obligé d'y penser tout le temps parce que des soucis arrivent qui font que pour maintenir cet état de joie de confort etc et bien tu dois te battre toujours dans la matière pour conserver ça et donc ça te laisse plus vraiment le temps ni en tout cas la disposition de l'esprit pour pouvoir avoir des temps de méditation etc et rester en équilibre en fait oui c'est vrai c'est ce que tu dis totalement d'accord on pourrait dire qu'on en parlait au début de l'émission c'est la dichotomie entre l'être avec un grand E et le devenir avec un grand D c'est à dire que pour trouver la vraie joie tu parlais de petite joie même toute petite joie c'est l'instant présent ça va être un moment chaleureux avec des amis ça va être quand tu tombes amoureux par exemple genre de truc et bien c'est une joie qui n'a ni passé ni futur en fait c'est une joie de l'instant présent et nous on est dans un monde où tout doit être calculé prévu tu parlais de stratégie donc c'est le devenir et quand t'es dans cet état d'esprit là t'es pas heureux en fait tu prévois des choses t'es tout le temps c'est ça être inquiet justement alors que la vraie joie elle est instantanée en fait et elle ne peut se faire que dans un état de confiance aussi et ce mode de vie où tu es inquiet ou en tout cas tourmenté en permanence c'est ça l'enfer au fond c'est que tu ne peux même plus apprécier parce que si tu apprécies une joie mais que tu as peur de la perdre l'instant d'après si tu es trop accroché à cette matière tu es constamment en fait en stress permanent en peur de perdre ce qui est acquis en fait c'est vrai et c'est logique encore une fois d'un point de vue métaphysique ce qu'on raconte parce que c'est vrai pour les gens qui se projettent dans l'avenir on va dire les calculateurs mais c'est vrai également pour les passéistes et les gens qui regrettent un état passé et quand on réfléchit en fait le futur n'existe pas et le passé n'existe plus donc au final il n'y a que l'instant présent de réel tout le reste est illusoire ça rejoint la vérité elle est ici et maintenant à l'instant T et le futur il n'est pas encore fait donc il n'a pas d'existence et le passé il s'est déjà passé on ne pourra pas revenir en arrière donc du coup et aujourd'hui on nous force à être soit dans la projection dans le futur soit on nous rabâche les oreilles avec un passé révolu et nostalgique qui ne reviendra pas c'est ça et donc tu es constamment en déséquilibre soit tu crains je peux décrire les principes après moi il faut que je me les applique à moi-même pareil c'est pas évident moi aussi je suis quelqu'un de très inquiet et qui des fois est un peu aussi nostalgique on est tous en fait tiraillés entre deux forces en fait et le but c'est de retrouver cette unité qui est intemporelle mais donc qui est déjà là en fait en matière de nostalgie il y a deux formes de nostalgie je pense qu'il y a réellement cette nostalgie du paradis perdu parce que personnellement ça c'est du vécu de nouveau je l'ai ressenti comme tel donc il ne s'agissait pas de regretter une période passée de mon vivant mais d'avoir une espèce de mélancolie d'une peut-être je ne sais pas moi d'un idéal de ce que c'est que le la sérénité d'être dans une condition où tu n'es pas en constante lutte contre l'extérieur je parie que toi et ça ça va nous comme ça c'est c'est bien on va on va se vanter un peu mais c'est parce qu'on est d'une intelligence supérieure parce que moi j'ai lu par exemple un livre qui s'appelle de Aristote qui s'appelle l'homme de génie et la mélancolie et en fait je pense que c'est là ça rejoint d'ailleurs la phrase de Jésus heureux les simples d'esprit moi mon esprit il est beaucoup trop compliqué et je suis mélancolique et la mélancolie c'est comme une d'un point de vue psychiatrique on va dire c'est comme une dépression qui ne se guérit pas qui n'est impossible impossible à guérir la mélancolie et que tous les êtres de génie quel que soit leur degré de génie je ne sais pas tu peux être peintre sculpteur n'importe quoi en fait t'es forcément mélancolique d'un paradis perdu d'un paradis perdu ça peut être un idéal de parfait aussi donc il faut voir comment c'est perçu cette nostalgie par rapport au génie etc au niveau de l'intelligence dont tu parles oui c'est pas inventé ni quoi que ce soit je crois que c'est ce côté l'intuition intellectuelle dont on parle donc cette affinité quelque part ce sens du sacré qui fait que de manière intuitive on a cette conscience de ce que c'est que le temps sans même vraiment le comprendre mais on a une conscience qu'il y a autre chose qui nous anime et que nous sommes même pas que nous étions ou que nous serons nous sommes intrinsèquement dans une forme de paix que l'on peut dans notre être de chair que concevoir dans une temporalité donc ça crée un sentiment de mélancolique puisque c'est quelque chose qu'on a l'impression de ne pas récupérer puisque nous on peut le voir que dans un lointain tu comprends ce que je veux dire alors qu'en réalité c'est quelque chose qui est en nous parce que la manifestation en fait elle se réactualise en permanence c'est le seul moyen pour nous de comprendre en fait la notion du temps on est dans la temporalité donc on ne peut pas concevoir ce que c'est que l'intemporalité c'est exactement et je pense que ça rejoint en fait tout ce qu'on a dit depuis le début c'est bien ça nous fera un peu comme une conclusion c'est que les êtres qui se posent des questions et qui sont tournés vers le sacré vont rechercher une vérité qui n'est sûrement pas de ce monde mais vont essayer de s'attacher à toutes les vérités de notre monde vont être par exemple attachés au beau avec un grand B et donc vont essayer de faire du beau avec un petit B dans ce monde tu vois ça rejoint un peu tu sais l'art et les artistes mais notre monde s'il y a du beau avec un petit B c'est aussi qu'il y a du moche il y a des choses très très moches donc tout ça ça nous renvoie au fait qu'on n'est pas à l'intérieur de l'unité divine et qu'on est dans le monde de la dualité et comme ce que je dis on se qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre et cette envie cette recherche d'éternité de vérité et de beau pour rejoindre l'aphorisme sur les rapports hommes-femmes je pense que l'homme il va le trouver à l'extérieur de lui-même dans ses productions qu'elles soient intellectuelles artistiques matérielles voilà et la femme je pense que cette éternité elle va l'entrevoir par la maternité qui est la continuation de l'espèce dans la temporalité c'est ce que dit Goethe de rester constant dans le mouvement et c'est ça cette mélancolie qui touche à la fois les hommes et les femmes qui se posent des questions qui ne sont pas des benais c'est d'essayer de trouver une certaine constance une intemporalité au milieu du flux du temps ou trouver une certainité au milieu de plein de choses moches de chercher une vérité d'un amas de mensonges incroyables tu vois ce genre de trucs quoi c'est inconscient je pense c'est bien aussi de se poser des questions c'est pas très oui voilà après il y a un niveau de questions à un moment donné je pense dans le cheminement c'est que au départ tu te poses des questions qui sont plus pas terre à terre mais plus théoriques on va dire et puis à un moment donné les questions changent de forme et c'est souvent inconscient aussi je suppose parce que j'ai eu une période comme ça où je lisais beaucoup et j'avais besoin de comprendre chaque détail et ça c'est pas bon non plus ça te coupe réellement du monde parce qu'il faut vivre aussi la manifestation on y est donc on ne peut pas y échapper donc il faut la vivre tout en étant dans ce désir cette quête de justesse comme tu dis beauté etc mais je ne sais pas encore ce que c'est je n'ai pas encore trouvé sans quoi tu vois j'ai bien conscience que ce n'est pas quelque chose on pense souvent qu'on sait ce que c'est que le beau etc mais on n'est toujours que dans la perception personnelle mais je suis d'accord avec toi ce n'est pas mauvais en soi d'avoir cette mélancolie je pense qu'on l'a tous en fait c'est ça qui anime l'humain c'est cette force de vie en fait qu'on doit percevoir au plus profond de soi qu'on oublie souvent de ressentir enfin ça ne se ressent pas en fait mais qu'on oublie souvent et qui va se manifester en tout cas moi ça s'est manifesté au moment où j'avais l'impression c'est quand je travaillais beaucoup j'étais jeune maman donc tu as raison quand tu dis pour les femmes probablement que là c'était le plus violent pour moi et donc ça m'a j'étais probablement dans un tel déséquilibre que j'étais contrainte à essayer de comprendre ce qui se produisait c'était viscéral en fait et c'est là qu'il y a eu un changement de vision et depuis il y a quand même un peu plus de sérénité même si malgré tout tu ne s'es pas arrêté comme ça du jour au lendemain etc tu revois les choses différemment et après il ne faut pas oublier comment ça fonctionne pour rester toujours en équilibre quand il y a des détourments moi je suis totalement d'accord moi ce que tu dis après chaque cas est différent chaque cas personnel est différent mais moi je te dis ça est arrivé vers 28 enfin la fin de la vingtaine j'ai plus ou moins tout plaqué ma vie d'avant pour me dire voilà à force de lire à force de réfléchir à des trucs à force de refaire le monde à un moment donné il faut produire donc je me suis dit vas-y je vais écrire des bouquins essayer de faire des trucs et c'est presque plus ça parce que tu vois des fois on me dit ah ouais mais c'est bien t'as à peine 40 ans t'as déjà écrit 10 livres et tout et en fait franchement pour de vrai je m'en fous complètement j'en tire aucune gloire la seule gloire que j'en tire c'est juste le moment où je me suis dit vas-y je prends mon stylo une feuille ou j'ouvre un dossier et j'écris et ça c'est presque totalement égoïste ça m'a fait du bien mais que je sois publié ou pas en fait c'est qu'à un moment donné oui c'était nécessaire pour toi et puis bon si on est croyant on va dire que de toute façon tu devais passer par ces étapes-là aussi et ceci dit oui qu'on ait cet éveil en tout cas déjà cette prise de conscience que voilà l'humain n'est pas destiné à vivre comme on nous le présente comme on nous l'impose à 20 ans on pourrait dire bon ça n'a pas d'importance puisqu'au fond la vie elle est éternelle et donc après on continue notre chemin après notre mort mais malgré tout ce qui est déjà gagné sur cette terre comme tu le dis toi-même ce qu'on perd au niveau matériel on le gagne au niveau spirituel de la vraie vie quelque part au fond et c'est ce que je te souhaite et je souhaite à chacun peut-être que tu atteindras plus tôt ou plus facilement la paix et la sérénité de ton vivant ici qu'une personne qui en prend conscience en fin de vie ou même pas du tout les tourments comment bonne question j'ai l'impression que je serai jamais en paix de mon vivant quoi sans sans être pessimiste ou avoir des idées noires tu vois mais je pense je suis quelqu'un de trop inquiet pour être vraiment apaisé ici-bas oui mais ça je pense c'est le temps au-delà on va dire non mais déjà tu vas prendre avec du recul les choses faire le choix c'est pas évident et je dis pas nécessairement que le choix c'est d'aller vivre sur une île ou de tout quitter etc ça dépend chaque situation est différente mais c'est cette prise de conscience et après qu'est-ce que je fais comment je me comporte pour être dans le juste par rapport aux données qui me sont imposées c'est déjà un énorme pas moi je pense et moi en tout cas ça me réjouit je vais même te dire qu'il y a un moment donné pas que je perdais espoir chacun dans nos cheminement quand on traverse une période comme celle-ci on voit bien qu'on s'approche vers quelque chose de très sombre mais donc j'étais très peu très pessimiste en fait surtout pour la jeunesse parce que bon je suis maman aussi donc j'ai des enfants qui grandissent et donc j'avais l'impression que c'était plus du tout des questions qui intéressent les jeunes ni quoi que ce soit et donc quand j'ai atterri sur Youtube pour moi ça a été vraiment comme une petite lumière je me suis dit mais oui il y a encore des gens qui sont sensibles à ça et qui ont l'air vraiment d'avoir ce désir de porter les flambeaux aussi d'apprendre de prendre des chemins plus dans la spiritualité ça m'a vraiment réjouie donc voilà et ce que tu fais finalement va servir sert à d'autres est-ce qu'on fait chacun donc il n'y a rien il n'y a rien qui doit qui est mal fait au fond mais je dirais simplement que de ton vivant quelque part quand ça t'arrive à 20 ans même si c'est plus difficile sans doute tes choix de vie sont sans doute mieux ajustés que lorsque tu prends conscience de ça après mais il n'y a rien de triste à ça quelque part c'est le destin on est d'accord mais c'est vrai qu'en fin de vie tu peux être usé en fait mais je pense que chacun n'importe qui peut à tout moment prendre cette conscience-là et se dire voilà je fais le premier pas et après advienne que pourra avec les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui c'est vrai il faut être indulgent pas complaisant mais indulgent avec soi-même je pense quand même d'une certaine manière pas complaisant mais on doit parce qu'il y a une époque aussi où moi je me demandais comment on peut concevoir de vivre du coup en dehors de ce système et tu peux avoir après des sentiments de culpabilité parce que tu n'as pas fait telle, telle, telle démarche que tu travailles toujours ceci, cela mais quand tu as des enfants que tu es intégré dans une famille tu fais intervenir d'autres personnes et on n'est pas on n'est pas des saints non plus quoi mais ça n'empêche pas que déjà pardon ? non non en fait tout ce que tu dis je suis 100% d'accord voilà donc c'est très bien au final enfin en tout cas et après voilà on est tous dans une galère la même galère le même bateau parfois il y a des vagues qui nous sont envoyées elles vont être de plus en plus fortes il faut le savoir et si on garde le cap et qu'on essaie vraiment d'être vigilant tout le temps en principe on passera mieux les vagues et c'est un mieux pour tout le monde oui oui c'est vrai c'est vrai et moi je pense que tout le monde peut avoir des aspirations à des choses qui lui tiennent à coeur et même des fois des toutes petites choses dans nos vies et si parce que moi j'aime pas donner des conseils moi je fais pas de développement personnel ou quoi mais le seul conseil que je pourrais donner parce que souvent on me demande qu'est-ce qu'il faut faire comment ne pas tomber dans le désespoir ou des questions comme ça et moi je dirais de suivre notre petite voix intérieure qui est notre vrai moi on va dire qui sait quand il fait bien quand il fait mal ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire et donc du coup le seul conseil c'est de pas hésiter de se mettre en danger dans l'inconfort en fait c'est souvent une question est-ce qu'on suit nos aspirations véritables ou est-ce qu'on suit un petit confort de vie et que dès qu'on est dans une espèce de quête spirituelle ça suppose un certain dépouillement un certain ascétisme un certain don de soi et à un moment donné il faut le faire et il n'y aura personne on aura beau lire tous les livres aller voir tous les psys tous les gars de développement personnel à un moment donné si on ne fait pas les choses il n'y aura personne qui le feront à notre place donc ne pas hésiter à se mettre aussi en danger entre guillemets mesure oui et tu fais bien le mettre entre guillemets parce qu'en réalité il est où le danger on est en ce moment en danger si on ne sort pas de cette situation et qu'on ne suit pas cette aspiration spirituelle on est encore plus en danger le danger il est tellement relatif ça personnellement je l'ai vécu simplement en voyant comment ça se passait autour du monde il y avait des régions du monde qui me faisaient extrêmement peur parce que les médias les présentaient comme ça et puis des modes de vie aussi qui pouvaient sembler totalement incroyables impossibles pour une famille avec des enfants et puis moi j'ai vu des gens qui avaient des enfants avec des très bonnes joues qui étaient très heureux épanouis et qui vivaient dans des petits cabanons sur un petit bout de terrain à tel ou tel endroit et ils respiraient la joie de vivre la santé et ils n'étaient pas morts et donc là je me suis dit bon ben là je suis on peut peut-être mourir de désespoir dans une situation dans laquelle on ne se sent pas bien du tout et donc là je suis d'accord avec toi effectivement il ne faut pas avoir peur il faut évaluer où se trouve le danger réel le danger réel dans une vie moi je parle même de choses vraiment terre à terre mais vraiment bébête presque je ne sais pas un jeune homme par exemple il y a sa voisine de palier il se dit elle est trop belle j'aimerais trop lui parler ben à un moment donné soit tu vas on se pose il va se poser ces questions là toute sa vie et puis il va l'avoir ah ben ça y est mince elle a trouvé un gars bon ben tant pis soit un jour tu passes dans l'escalier et comme on dit tu prends sur toi et tu l'abordes et tu discutes avec elle et si si la voisine de palier elle te met un gros vent et elle te dit non 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 enfin dégage j'ai pas envie de te parler ben le fait de l'avoir fait après elle va vous sortir de l'esprit parce que vous auriez fait ce qu'il fallait être fait vous ne pourrez pas faire mieux mais quand on n'a pas fait ce qu'on avait le pouvoir entre ses mains de faire ben là c'est là qu'on a des regrets et c'est là qu'on est malheureux alors que quand on c'est comme ça aussi qu'on crée des décalages dans la vie et qu'il nous arrive des choses des fois terribles des choses tristes mais c'est là aussi qu'il nous arrive les plus belles joies et des grandes chances quoi en fait et quand on ne fait pas de toute façon on ne sait pas quoi tu vois donc c'est oui oui absolument c'est l'aspect classique aide-toi et le ciel t'aidera dit-on voilà vu qu'on est dans un monde virtuel ben je ne sais pas le gamin qui adore les armes et qui joue aux jeux vidéo toute la journée à tirer sur des gens et tout ben je ne sais pas inscris-toi dans un club de tir ou inscris-toi à l'armée tu vas tirer avec des avec des vraies flingues pareil je ne sais pas pour la pornographie ou quoi ou au lieu de payer des coachs en séduction et ben juste aborde les personnes qui t'intéressent et puis tu verras bien et souvent quand on fait ça ça amène pas forcément la réussite mais ça amène une certaine fierté de soi-même d'avoir fait la chose quoi tu vois d'avoir fait le pas oui 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 c'est la première démarche quelque part avant de sortir d'une situation où on est dans la passivité totale oui oui il faut la volonté déjà que les choses changent donc il faut se bouger c'est clair après oui pour ce qui est des rapports sociaux etc bon moi je ne suis pas non plus coach en développement personnel ni en couple ni quoi que ce soit mais oui moi j'aurais tendance à penser c'est ce que je comprends le mieux de plus en plus dans mon cheminement c'est que ce qui importe c'est de savoir c'est d'avoir l'attitude la plus adéquate la plus juste au regard de la personne que tu abordes donc s'il y a des possibilités que t'offres le destin il ne faut pas les louper en même temps c'est que ce sera le destin mais si tu veux que les choses changent il faut effectivement faire la démarche et c'est qu'elle soit la plus juste et en général elle portera ses fruits Inchallah comme on dit mais je ne sais pas quelqu'un par exemple un truc tout bête mais quelqu'un qui va regarder des matchs de foot sur son PC sur sa télé tout le temps et bien à un moment donné cette personne il faudrait peut-être qu'elle s'inscrive dans le petit club de foot à côté de chez lui comme ça il jouerait pour de vrai au foot au lieu de regarder des gens jouer au foot et le fait de t'inscrire dans un club de foot fait que tu vas te faire des potes tu vas rencontrer des gens tu vas vivre des nouvelles entre guillemets aventures qui seront bien plus intéressantes que de rester sur son canapé regarder le virtuel a eu des effets dramatiques sur les gens mais tout ça moi j'admets aussi une addiction parfois au PC alors que je déteste cette idée là tu vois si je devais écouter mon moi profond je balance tout ça je n'ai pas besoin d'internet etc mais malgré tout bon il y a des petites activités on va toujours leur trouver une utilité et au fond on se fait embarquer très très vite les heures passent et on n'a rien fait et ça c'est généralisé effectivement il y a une passivité lourde aujourd'hui plus marquée donc avant c'est vrai que les jeunes pouvaient se dire j'aime bien le foot je vais aller m'inscrire dans un club aujourd'hui à 40-50 ans on est toujours à admirer le joueur de foot dans le jeu virtuel mais on ne va plus faire la démarche de voir le monde les gens deviennent misanthropes aussi je pense un peu tout doucement et moi on en a déjà discuté j'en parle souvent et au bout du bout pour moi c'est à cause de la technologie c'est que la technologie l'ensemble des technologies en fait sont là pour petit à petit détruire nos destinées individuelles et arrêter justement cette espèce de magie d'instantanéité ah oui mais tu te fonds littéralement parce qu'en fait tu vois j'y pense à l'instant mais quand quand on essaie d'imaginer ce que c'est qu'un cheminement spirituel avec le fait de se fondre dans l'unité etc si on voulait faire une analogie à deux balles quand on est dans le PC on est complètement hypnotisé on se fond dans le réseau tu vois dans la trame on se crée des amis etc tu es dans un monde complètement c'est l'esprit c'est au niveau de la pensée donc tu n'as pas l'impression que le corps est fondu dans cette espèce de réseau virtuel mais dans les faits ta pensée elle fait partie de toi et c'est complètement absorbé il peut se passer des choses autour de toi quand tu es absorbé devant une émission ou quoi que ce soit tu ne l'entends pas tu ne le vois pas ce qui est presque effrayant au fond non non bien sûr il y a ça bien sûr le virtuel de toute façon on en a déjà parlé et moi je pensais par exemple au portable j'avais beaucoup plus d'aventure dans la vie quand je n'avais pas de portable que maintenant que j'ai un portable quand je n'avais pas de portable je ne sais pas j'avais 17-18 ans ma petite amie de l'époque elle habitait à 15 kilomètres de chez moi et vu qu'on n'avait pas de portable et que je ne voulais pas appeler sur le téléphone de ses parents j'allais en vélo j'y allais en vélo il y avait une tactique il fallait que je frappe trois fois sur le volet ou un truc comme ça pour mettre pour qu'elle m'ouvre et plein de fois ça m'est arrivé d'aller là-bas je frappe trois fois sur le volet ah bah mince elle n'est pas là bon bah hop je refais 15 kilomètres en arrière mais sur ces 15 kilomètres enfin ces 30 kilomètres aller-retour et bien je rencontrais des gens il m'arrivait des choses en fait c'est comme ça des gens par hasard alors qu'aujourd'hui tout est modélisé et déjà programmé on se donne rendez-vous à 16h30 devant telle station de métro à tel endroit donc toutes nos vies sont déjà programmées et on perd justement le petit surplus d'âme le petit sel qui fait la vie tu vois absolument mais même la notion du temps toute la technologie on voit vraiment ça pour toute la technologie et je pense que c'est ça notre plus grand mot tu vois je parlais des élites mauvaises et tout mais je pense que la technologie même elle en sont dépendantes et en gros ce qu'on appelle elles se font manger oui elles se font manger par la bête ça a 200 ans sur des des milliers des milliers d'années d'histoire humaine voire des millions suivant la science officielle même si j'y crois pas trop mais 200 ans quoi qu'il arrive c'est un clin d'oeil et on a avec le moteur avec les machines avec l'électricité avec je sais pas n'importe quoi en fait on a on a flingué la la destinée humaine et si un nouvel âge d'or il devait y avoir ça serait une panne d'électricité plus de plus d'eau dans les robinets plus d'internet plus de téléphone et là on serait bien avec nos voisins ou leur mettre des 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 coups de masse sur la tête pour récupérer leur bouffin en gros il y a à nouveau ça serait peut-être Mad Max mais à nouveau ça repartirait en fait il faut lire Ravage de Barjavel je sais pas si tu l'as déjà lu oui oui c'est rigolo que tu parles de ça c'est avec le meilleur des mondes de Huxley c'est les les premiers livres qui m'ont vraiment marqué je sais pas quand j'étais ado moi c'est Barjavel j'aimais pas trop la lecture quand j'étais jeune et j'ai eu ce bouquin entre les mains donc Ravage et ça m'a complètement bouleversée pour moi c'était tout à fait du possible et puis voilà et quand tu vois comment il a écrit la fin je crois que c'était un initié en plus René Barjavel c'était un guénonien d'ailleurs un guénonien d'accord mais la fin de l'histoire bon on va pas spoiler mais enfin voilà ça rejoint ce que tu dis et oui oui c'est terrible parce qu'on a créé des déséquilibres il y a cette fierté de l'humain aussi aujourd'hui avec sa technologie il pense la maîtriser mais il ne maîtrise rien du tout il ne maîtrise que certains aspects certains paramètres mais il n'a pas la possibilité d'anticiper en tout cas pas suffisamment pour pouvoir évaluer toutes les conséquences possibles de ses actions sur sur la nature et voilà nous on n'est qu'au début là pour le moment avec les petits accidents nucléaires et autres virus pandémie etc ce n'est que le début oui j'allais dire ce n'est que le début je suis d'accord avec toi mais quand tu parles de virus d'accidents nucléaires tout le monde mais moi personnellement ça ne m'effraie pas c'est à l'extérieur moi ce qui m'effraie c'est la dégradation du matériel humain c'est en gros par la technologie tu vois pour vraiment résumer mon propos grossir mon propos les êtres humains passent du lynx au gros matou castré en fait et le gros matou castré il est bien au chaud on lui donne sa pâté il somnole sur son canapé mais il est moins heureux moins vif et moins intéressant que lynx qui certes doit se trouver sa tanière tous les jours il doit chasser pour manger tu vois ce que je veux dire mais par contre le lynx je ne crois pas qu'il soit malheureux et il ne développe aucune névrose en fait oui non on en avait parlé je pense dans un des précédents audios et au fond que notre point de vue personnel quelque part ne soit jamais qu'un point de vue personnel dans les faits l'humanité n'a pas été programmée si on peut parler de programmation pour devenir ce qu'on est aujourd'hui ça c'est une certitude et donc voilà à partir de là il y a de quoi se poser des questions maintenant c'est vrai que cette technologie elle n'est pas restée localisée donc elle a touché elle a impacté elle a pollué toute l'humanité et pour ça il faudrait que tout l'orgue tout l'humain toute l'humanité ensemble refuse ça et ce n'est pas le cas donc c'est comme si tu avais un corps malade mais qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas qu'on soigne ce qui ne va pas ça moi c'est mon côté pessimiste et vraiment technophobe à 100% je pense que depuis la révolution industrielle c'est foutu c'est comme si on était pour moi l'humanité c'est comme si on était dans le coma sur un lit d'hôpital médicalisé avec mille appareils autour il y a encore le battement du coeur mais il n'y a plus rien et puis de toute manière il n'y aura pas de réparation possible je pense que c'est trop tard voilà c'est ça et donc cette machine technologique elle est déjà en mode comme tu dis palliatif donc tout ce qui se produit en ce moment toutes ces adaptations même les nouveaux projets technologiques de recherche et développement ce n'est pas des pas en avant ce n'est pas de l'évolution c'est de la rustine on est en train de chercher des solutions à la va vite dans l'urgence aux gaffes qu'on a commises et on se dit mince à supposer que ça ne soit pas intentionnel donc je vais prendre juste avoir un discours un peu consensuel pour ne pas froisser les zététiciens et autres mais quelque part il faut admettre déjà cet état de fait au niveau simplement matériel cette technologie elle a été il y a eu une perte de contrôle on est dépassé par ce qui se passe et donc tous ces projets futurs ne sont jamais que des il faut regarder sont des projets pour faire en sorte que ça perdure tant que possible ici ou ailleurs peut-être mais bon ça je pense que l'humanité se leurre complètement parce qu'à un moment ou à un autre la nature montrera toute sa force et on sera rattrapé et donc je te rejoins sur le fait que ça ne va pas durer pour moi elle ne peut pas perdurer comme ça l'humanité ne va pas perdurer malgré cette technologie comme ça pendant des siècles ça j'ai du mal à le penser moi je pense qu'elle va perdurer pendant des siècles mais que chaque être humain pris individuellement ça sera une sous-merde en fait c'est comme ça que moi je vois le règne de l'antéchrist je ne vois absolument pas par des cataclysmes extérieurs exactement comme là la pseudo-pandémie du Covid c'est-à-dire que normalement dans un monde mondialisé il devrait y avoir comme la peste noire au Moyen-Âge bon bah en un an il y a la moitié de l'humanité qui meurt d'une pandémie ça ce serait la réalité mais aujourd'hui on est dans tout ce qui est actuel il mérite le pseudo devant quoi donc on est dans une on est des capards aujourd'hui on résiste on a 0,1% de mort et les gens vont flipper incroyablement pour ça en fait on va vers le le ridicule et la bêtise en fait c'est mon avis c'est-à-dire que vraiment comme je reprends l'image de la personne qui est dans son lit sur le coma bah notre coma il va être de plus en plus profond et les machines autour vont être de plus en plus perfectionnées et pour moi la fin des temps c'est pas un gros cataclysme avec 99% des êtres humains qui meurent dans des catastrophes naturelles c'est 99,9% des êtres humains qui sont des grosses merdes en fait et qui du coup ne réfléchissent plus au divin et à des choses qui les dépassent c'est la fin de la physique on va dire et là on va être des estomacs prolongés par des sexes avec un QI de haricots et le monde il va être bête et méchant et c'est comme ça mais par contre on a encore de quoi manger et tout t'inquiète oui moi tu vois je suis plus pessimiste de ce côté-là par contre j'ai l'impression que ça bouillonne et que bon après il va peut-être y avoir des épisodes bon j'aime pas spéculer non plus sur l'avenir proche même lointain mais j'ai le sentiment que la situation actuelle on est sur une une poudrière et que ça va pas je veux dire que nos prochaines générations donc ici nos enfants et nos petits-enfants vont déjà traverser des choses pas évidentes et que la technologie en elle-même risque de n'être qu'un souvenir je suis pas convaincue encore qu'on va vivre pendant 200-300 ans avec des nouveautés technologiques je n'y crois pas moi à leur histoire de bouger sur une autre planète etc il y a déjà plus de ressources il va y avoir des guerres c'est ce qui paraît le plus logique selon moi moi ce que tu dis ça serait pour moi la meilleure solution donc c'est la solution Mad Max mais moi ce que je crois c'est mon avis et j'espère me tromper parce que ma vision elle est bien hardcore c'est vraiment un mélange de transhumanisme et de Bamako c'est à dire qu'on va vraiment vivre dans des maisons de tôle dégueulasses mais on aura un portable il y aura du divertissement et il y aura des Lidl et du discount pour acheter de la bouffe de merde pour nourrir 50 milliards de gros 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 connards et ça c'est ça le cauchemar absolu c'est ce que je pense qui va qui va se passer mais tu crois que ça pourrait perdurer sur plusieurs générations c'est juste là peut-être moi j'ai l'impression que si on devait vivre ça ça ne durerait pas une génération ce serait insupportable pour une grosse frange de l'humanité à un moment donné on a déjà eu cette question dans une FAQ c'était avec Ralph et Jérôme Ralph disait que ça allait être indéfini que ça allait durer 1000 ans non je ne peux pas plusieurs siècles et Jérôme pensait comme toi Agar lui était plus on va dire entre guillemets dans la collapsologie dans l'arrêt des ressources naturelles et tout moi je crois que les êtres humains pour faire perdurer le cloaque comportemental et cette société de merde ont assez d'ingéniosité nos élites c'est des gros malins dans le sens malignité dans le sens ils bossent pour le malin et comme dirait Diodo il y a encore un billet à faire pendant plusieurs générations moi c'est mon avis je ne dis peut-être pas 1000 ans mais je dis bien 200-300 ans encore d'artificialisation et de dissolution de la société avant son arrêt complet c'est ça bon alors c'est des perceptions personnelles moi j'ai l'impression qu'ils sont tellement ridicules déjà pardon ? je dis là je fais mon Nostradamus à deux balles de comptoir moi aussi non non là c'est pareil c'est juste on spécule un peu moi je ne suis pas ébahie par les projets de recherche actuels tout ce que je vois c'est qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions mais qu'on investit beaucoup plus dans l'armement des technologies qui vont surtout servir à l'asservissement mais que ces technologies en soi elles ne vont pas perdurer parce qu'il faudra toujours des humains malgré tout pour les faire tourner que parmi tous les humains il y aura toujours quelque chose dans le rouage qui va grincer ça c'est peut-être mon côté un peu croyant mais en nian je n'en sais rien j'ai la foi mais je me souviens d'un passage dans une surate qui dit qu'ils ont ils ont une stratégie ils ont une ruse mais moi j'ai un plan donc c'est Dieu qui dit ça ce qui peut se traduire de mille façons toutes les possibilités sont là et c'est vrai qu'en islam on a peut-être une vision un peu plus fataliste des choses et moi je n'exclus pas je ne souhaite pas et je ne crois pas toutes ces théories débiles qu'on peut voir à gauche à droite mais en tant que même scientifique je ne peux pas exclure l'idée qu'un jour la nature puisse faire en sorte que cette technologie elle tombe par elle-même elle s'écroule simplement par un événement anodin qui commence de manière anodine et qui était inattendue moi je pense c'est là où je rejoins ce que disais c'est une de mes vidéos préférées de tout internet c'est pas parce que c'est mon pote que je dis ça mais c'est la vidéo de Ralph qui s'appelle à quoi ressemblerait un monde peuplé de connards et moi c'est comme ça que je vois c'est vraiment un monde peuplé de connards et ce qu'on appelle la technologie alors tu vois on nous fait miroiter des hommes bioniques de l'énergie libre ou quoi que ce soit mais ça sera que des trucs débiles de la pornographie des trucs cons et par contre on habitera dans des bidonvilles horribles en fait pour moi c'est vraiment un mélange de Bamako et du meilleur des mondes notre futur et je pense qu'un monde discount c'est comme ça que je vois je peux le concevoir c'est juste que je me dis que si tu as excuse-moi il y avait un petit lag je peux le concevoir mais je me dis que si tu as une génération entière de parents qui sont des névrosés déjà à la base et qui vivent comme ça leurs enfants vont être enfin je ne sais déjà pas s'ils vont procréer tu vois mais leurs enfants ne vont pas j'ai du mal à imaginer que ça ça puisse continuer en fait qu'il puisse y avoir de nombreuses descendances dans un environnement qui est contre nature c'est-à-dire qu'à un moment donné l'humain va finir par se suicider je ne sais pas je ne veux pas anticiper rentrer dans l'anticipation mais personnellement j'ai du mal à concevoir que l'humanité entière puisse perdurer dans une situation de déchéance absolue à un moment donné il y a une limite et je n'ai pas l'impression que cette limite elle est lointaine sur des générations en fait parce que pour qu'une génération soit saine il faut que la génération qui la précède le soit déjà autant au minimum or là c'est de pire en pire ce que tu décris comme scénario c'est l'absolu c'est le cloaque comportemental que vous avez décrit donc là c'est tout le monde qui se bouffe et s'entretue mais il ne faudra pas 15 générations pour en arriver là c'est ça que je pense en fait disons que j'ai un point de vue un peu plus peut-être un peu plus spiritualiste en fait je pense exactement qu'il va se passer c'est écrit dans les textes sacrés il va se passer la même chose qu'à l'époque de Noé et on sera dans un monde surpeuplé de gros connards et la fin des temps elle arrivera quand il n'y aura plus qu'une personne une seule personne qui s'approche de Dieu en fait et tout le monde entre guillemets va se désintégrer en une seconde et il y aura quelques personnes donc cet homme juste entouré des siens qui vont repeupler pour faire un nouveau cycle en fait mais que ça peut être la fin des temps avec une terre peuplée de 20 milliards d'individus et il y aura 21,999,990,000 gros connards et il n'y aura qu'une seule personne qui aura le souvenir de l'unité et ça sera lui le patriarche du cycle futur tout à fait c'est ce qu'il est dit effectivement lorsqu'il n'y aura plus qu'une seule personne quand il n'y aura plus personne qui a le souvenir de Dieu mais moi ce que je crains mais bon de nouveau c'est de la spéculation pure c'est que ça s'est perdu de manière tellement rapide déjà sur une génération c'est peut-être un vécu personnel donc il faut vraiment je ne fais pas de généralité là du tout peut-être que tu l'as vécu différemment mais moi j'ai vraiment l'impression que je suis tombée dans un autre monde voilà en l'espace de 20-30 ans on est dans une autre dimension où c'est limite j'ai même vécu une période où j'étais presque j'avais le sentiment d'être la risée si je parlais de Dieu j'employais le mot Dieu dans l'entourage que je côtoyais je voyais un petit regard tu vois ricanant ça m'a un peu choquée parce que je n'avais pas ce souvenir-là genre dix ans auparavant donc si ça va aussi vite en l'espace d'une seule génération et comment sont nos enfants ça je ne sais pas tu vois est-ce qu'il y aura encore une seule personne qui va prier après trois générations après nous si d'autant plus que les conditions sont très difficiles je ne sais pas j'aurais tendance à dire que ça dépend de nous peut-être aussi tant qu'on apprend à nos enfants à être connectés à l'unité quelque part c'est là peut-être qu'on a une influence dans le destin d'une certaine manière si nous on lâche prise ça peut aller en deux générations très très vite si par contre les flambeaux maintiennent et tendent je ne dis pas qu'on est des flambeaux mais à chacun à notre manière on essaie au moins de transmettre cela effectivement ça peut durer et puis alors peu importe qu'il y ait 21 milliards de connards pour autant qu'il reste encore un ou deux individus qui peuvent transmettre le flambeau qui décrit ce qu'est un humain voilà ben voilà après je ne sais pas si c'est une bonne chose de laisser perdurer ça longtemps encore non non ce que tu dis moi je suis 100% d'accord et d'ailleurs c'est pour ça que je fais ce que je fais en fait c'est comme des espèces de pensées à la mer pour rappeler des trucs qui moi m'ont fait du bien à une certaine période mais quand tu parlais et en tant que parents et en tant que parents en quelques années moi aussi franchement tu vois moi je ne veux pas me jeter des lauriers mais j'ai quand même écrit des bouquins je ne suis pas si con que ça tu vois je peux me gourer et tout mais je veux dire je suis quand même quelqu'un qui réfléchit et tout et que ce soit dans ma famille dans mes amis mais on m'a pris pour le c'est genre pourquoi tu te prends la tête putain tu avais une bonne position tu avais un bon poste tu as tout lâché aujourd'hui il n'y a plus personne tout ça mais je l'ai entendu si j'avais écouté mon entourage donc que ce soit ma famille et mes amis mais je n'aurais rien fait du tout ils m'ont tiré vraiment vers le bas et donc du coup ce que je fais c'est que je le fais pour peut-être des gens que je ne connaîtrai jamais que je ne verrai jamais mais c'est pour rappeler certains principes qui moi m'ont fait du bien à une certaine époque et je m'adresse aux générations d'avant enfin aux plus jeunes oui oui nos enfants moi c'est vraiment je crois que peut-être que c'est ça ce déclic spirituel que tu décris chez la femme lorsqu'elle accède à la maternité c'est que je ne me suis pas trop posé de questions pour moi-même un peu comme quand on est un peu insouciant sur sa propre vie on ne se pose pas trop de questions mais alors quand tu deviens responsable de tes enfants et puis bon tu réalises après que tes parents eux-mêmes sont passés par là etc mais j'ai vu à quel point ça allait être beaucoup plus difficile aujourd'hui pour moi que pour mes parents à l'époque lorsqu'ils nous éduquaient puisque c'était intégré dans la vie quotidienne c'est vrai mais toi t'as eu entre guillemets parce que c'est difficile à notre époque les gens ils ont entre guillemets le cul entre deux chaises mais t'es née dans une famille de gens à l'ancienne on va dire moi mes parents c'est ce qu'on appelle des boomers dégueulasses et s'ils avaient pu me mettre la tête sous l'eau pour avoir 2000 balles de plus et partir en vacances ou faire leur malin de je sais pas quoi ils l'auraient fait tu vois ce que je veux dire le ressort il est doté moi de mon côté donc après tout ce que je ferais moi pour la génération future comme je dis c'est des bouteilles lancées à la mer mais pour moi c'est comme une chaîne il y a un témoin qui n'a pas été passé il y a un comment on appelle ça j'ai perdu le mot oui oui dans le sport comment ça s'appelle un maillon de la chaîne qui a été péché à l'époque de la génération des boomers des boomers dégueulasses et eux ils ont fait ce qu'aucune génération sur Terre n'a jamais fait avant oui mais tu imagines l'ampleur sur une seule génération là maintenant on est dans le mouvement New Age c'est à dire que sur une génération ils ont coupé toute l'humanité donc depuis 30 ans de l'idée de Dieu l'idée de spiritualité et maintenant nos enfants eux vont être guidés vers parce que ça reste inhérent enfin je pense que c'est pour ça que je te dis j'ai du mal à penser que ça puisse perdre durer des générations entières l'humanité quand elle se meurt c'est à ce moment-là qu'elle se rappelle qu'elle n'est pas qu'un corps de chair et on le vit individuellement ça je pense que c'est ça ce sentiment de fin de cycle c'est intéressant on pourrait prendre l'image que notre société on est dans un crash d'avion et tu sais dans les crashs d'avion même le pied commence à prier voilà commence à réciter son autre père exactement c'est pas faux c'est pas faux et en même temps mais voilà mais la contre les forces contraires ont conscience de ça donc il faut répondre rapidement donc sur une génération on coupe l'idée de Dieu tu as une humanité qui est sans spiritualité mais en moins d'une génération tu as une humanité malade elle se dit mince enfin elle se dit mince donc ça se vit individuellement on sort il y a quelque chose un appel à la spiritualité et puis boum le new age qui arrive donc nos enfants eux vont être amenés s'ils ne sont pas guidés d'une certaine manière ils vont être beaucoup plus facilement encore amenés vers toutes ces pseudo-spiritualités qui vont les entraîner encore plus vite vers cette fameuse dissolution funnelle tu vois donc qu'est-ce que ça donnera pour leurs propres enfants je ne sais pas donc c'est pour ça que moi je vois ça peut-être de manière un peu plus courte et donc le fait du rappel de rendre de nouveau accessible par divers moyens le peu qui reste c'est un moyen de faire perdurer quelque part le souvenir de Dieu de l'unité et de maintenir l'humanité pour qu'elle passe le cas échéant avec au moins un individu qui maintienne ce lien lorsque ce sera totalement fini c'est vrai c'est vrai mais moi je te dis finalement on a exactement le même avis en fait c'est-à-dire que toi en gros tu dis que dans 50 ans en gros ça va sentir le roussi moi je dis que ça sera dans 200-300 ans mais alléger de l'humanité c'est ce qui vient du tout ça représente rien et puis au niveau de la technologie moi je suis très peu impressionnée par toutes ces nouvelles techniques à la noire je ne suis pas du tout impressionnée par ce qu'on développe toutes ces machines elles sont de plus en plus de moins en moins efficaces ça casse de plus en plus vite et de plus en plus fragiles plus on complexifie les choses il n'y a que la nature qui a un degré de complexité inatteignable donc ça ne sert à rien d'essayer de l'atteindre chaque fois qu'on fait une imitation on voit ce que ça donne donc on a beau monter prendre l'avion on a beau aller un jour sur la lune ou quoi que ce soit ça ne m'impressionne pas plus pour autant et j'ai l'impression moi plutôt que ça ça va se retourner contre l'humanité plus vite qu'on ne le pense et voilà on a eu les petits épisodes nucléaires ça peut être bien plus grave et ça peut arriver très vite j'espère il vaut mieux que ça passe vite et que ça fasse pas mal on a envie de dire mais bon là tu vois on est de nouveau dans la spéculation mais l'idée c'est de bien comprendre qu'on ne sait pas ce qu'il faut comprendre c'est qu'on peut quand même malgré tout maintenir une qualité de vie même si ce n'est pas le bon terme de compter sur soi-même et ses proches et d'arrêter de croire aux projets collectifs parce qu'on a bien vu où ils nous ont menés tous les projets collectifs ça mène à l'abîme et à des voies de garage donc en gros compter sur soi sur les gens sûrs autour de nous qui t'apparaissent complètement individualiste individualiste je m'en fiche mais en gros tout ce que les gens vont essayer de vous vendre comme idéologie c'est des voies de garage à notre époque donc déjà ce n'est pas être dans le désespoir mais le an-espoir tu vois il n'y a ni espoir ni désespoir mais au niveau collectif c'est foutu en gros oui puisque aujourd'hui quand on parle de collectivité une collectivité elle se définit par des principes communs j'imagine à partir du moment où tu choisis d'être dans un groupe que ce soit deux individus même je veux dire dans le couple ou une famille ou un petit village il y a quelque chose qui doit les fédérer et tant que c'est sorti de la tête d'un humain il faut vachement avoir confiance en l'humain aujourd'hui pour s'assurer que ce qui sort de sa tête sera bénéfique pour l'ensemble et on le voit à grande échelle mais on peut franchement le voir aussi à petite échelle aujourd'hui pas qu'il ne faille pas avoir confiance en son voisin ni quoi que ce soit mais c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui socialement parce qu'on est tous à divers degrés dans un état de névrose qui fait qu'il est préférable qu'on essaie d'abord de se guérir soi-même et c'est comme ça qu'on sera utile peut-être pour les autres que d'essayer d'embarquer tout le monde dans des situations où ça va mener au conflit plus que probablement oui oui c'est vrai après pareil tu parlais de tes voisins moi personnellement j'ai rien contre eux je te parle de mes voisins j'ai rien contre eux mais je n'ai aucun espoir envers mes voisins quoi tu vois donc du coup tu vois c'est vraiment se prendre en main et faire ce qu'il y a à faire parce qu'on le sait ce qu'il y a à faire dans nos vies personnelles suivant nos histoires personnelles là où on est notre âge et tout on a tous plus ou moins des aspirations des rêves bon bah essayer de le faire quitte à se mettre dans la difficulté comme je disais tout à l'heure mais ne pas compter sur les autres parce que la majorité des gens la généralité soit entre guillemets c'est des gros cons qui sont aveuglés quoi c'est des moutons avec des œillères soit c'est des loups déguisés en moutons donc il faut quand même faire bien soit aussi tu sais les discours de tout le monde il est gentil il va y avoir une élévation de conscience on va tous se donner la main bon bisounours suivi non non c'est ça des grandols ça par contre j'y crois pas du tout il suffit de regarder l'histoire humaine pour comprendre que sur Terre c'est pas facile non et même si c'est pas intentionnel nécessairement parce que on peut avoir l'impression qu'on donne une image de l'humain aujourd'hui absolument désastreuse ce qui est vrai d'un côté on peut vite tomber dans la misanthropie finalement ou en tout cas la méfiance mais il faut dire que le climat est tel que les gens même s'ils ne sont pas nécessairement mauvais ou quoi que ce soit à la base qu'ils ne soient pas animés de mauvaises intentions ils sont dans un état de stress permanent tel et coupé de la spiritualité qui fait que ce sont les instincts non c'est pas grégaire c'est les instincts primaires qui vont se manifester sans contrôle donc si tu as peur de perdre ta maison tout à coup peu importe si c'est ton voisin qui voilà il n'y a plus de maman il n'y a plus personne c'est chacun chacun pour soi à ce moment là et là on peut se trouver devant des situations un peu madmax effectivement et on le voit de plus en plus les gens sont très nerveux moi sur ce genre de questions c'est pour ça que je ne donne aucun conseil aux gens et qui t'apparaissent complètement pessimistes je m'en fiche complètement tu parlais de misanthropie moi je le suis misanthrope je suis vraiment devenu misanthrope je m'en suis vraiment aperçu je l'ai toujours plus ou moins été mais je me disais toujours il y a des exceptions et tout mais je ne sais pas l'autre jour j'ai vu une horde de sangliers vers chez moi et j'ai eu une énorme joie de voir encore des animaux sauvages qui ne demandaient rien à personne et tout tu sais je les ai trouvés beaux et je me suis dit je les adore je les adore ces sangliers alors que si je vais dans un supermarché avec mon masque les êtres humains je les déteste et ce n'est pas bien je ne dis pas que c'est bien je ne te dis vraiment personne ça exprime oui oui pour ça il ne faut pas que les gens ils écoutent mes conseils ou quoi je déteste les êtres humains en général à 99,9% à part les quelques gens qui comptent pour moi il y a encore des gens sûrement super intéressants et tout mais en majorité franchement j'ai vraiment plus d'amour vraiment d'amour avec un grand A pour un lapin de garenne ou un sanglier ou un cerf qui essaye d'échapper au bal des chasseurs par exemple eux je les aime et les êtres humains je ne les aime plus c'est terrible non mais je comprends et j'entends bien et on a tous j'imagine à un moment donné ce sentiment qui nous traverse c'est clair qu'à un moment donné je suis quelqu'un de sociable à la base mais je ne cherche pas le contact ou les relations sociales pour autant et de moins en moins et je suis passée aussi par des moments comme ça où tu te dis mais l'humain est vraiment absolument horrible mais ce n'est pas ça l'humain justement on doit se rappeler ça et ce qu'on ressent en fait oui c'est une forme de révolte contre ce qu'on a pu réaliser c'est une révolte contre nous-mêmes quelque part c'est ça que je veux dire c'est là où ma misanthropie elle est profonde c'est que je n'ai même plus de révolte c'est que j'ai acté qu'on ne réveillera pas les gens que c'est foutu en fait tu vois oui oui c'est à dire tu sais que ça fait partie des choses là au-dessus tu sais quand celui soi-disant qui a écrit le Tao Te Ching et en fait il n'avait jamais rien écrit c'était un grand sage qui était dans l'oralité là au-dessus puis au bout d'un moment il s'est dit la société les êtres humains en fait je les emmerde j'en peux plus quoi et il s'est barré il s'est barré de la Chine pour aller vivre en ermite dans les montagnes et le Tao Te Ching c'est le douanier quand il a passé la barrière pour partir de la Chine pour aller dans la forêt il lui a dit il l'a reconnu il a dit ah mais vous êtes Lao Tzu et tout mais vous n'avez rien écrit et tout alors si tu voulais laisser un écrit et tout et c'est juste le Tao Te Ching c'est Lao Tzu qui dicte au douanier tu vois deux trois aphorismes de sagesse universelle avant de se barrer définitivement du monde des humains je le comprends à mille pour cent maintenant oui oui mais alors tu vois alors je ne sais pas si on déborde trop sur le sujet tu me dis s'il faut qu'on l'arrête mais comment je dis on ne fait que ça depuis le début de déborder mais c'est fait c'est pas grave du tout d'accord c'est parce que j'avais l'image de Jésus tu vois alors j'avais envie de dégraisser de ce côté là par rapport à ce que je dis on parce qu'il n'y a pas de personnalisation de jugement ni rien du tout ça fait partie je pense du cheminement et je pense que le saint ou en tout cas ce que a donné comme message Jésus enfin au travers de la figure du Christ il y a qu'on a la possibilité de c'est même pas de l'indifférence mais c'est de d'arriver à aimer encore l'humanité pour ce qu'elle est je ne dis pas que j'y suis de dépasser carrément ça parce qu'on sait que c'est comme ça et que ce qu'elle représente aujourd'hui au travers des différentes individualités et même dans son ensemble c'est le cours des choses et c'est l'humanité dans sa fin de vie donc quelque part quand tu regardes un mourant il peut ne pas sentir bon il n'est pas beau avoir du tout mais tu peux encore avoir de la tendresse pour lui même pour peut-être un mourant qui a été un criminel bon je parle peut-être c'est personnel ça je ne sais pas mais je peux entrevoir en principe dans l'absolu c'est toi qui as raison et je suis d'accord avec toi c'est quand je disais que j'étais misanthrope tu as tout à fait raison des grands sages des grands prophètes comme Jésus ont dit qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même ou d'aimer ses ennemis moi j'avoue que je n'en suis pas du tout encore là non 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 mais je ne dis pas qu'il faille parce que ce n'est pas évident mais ce n'est pas de l'amour genre tu aimes ton ennemi tout à coup c'est pas salut tu es devenu mon pote ni quoi que ce soit mais j'essayais de trouver dans une image l'image qui me vient c'est le mourant puisque l'humanité elle est mourante et on en fait partie en plus donc on est des cellules de ce corps qui est en pleine décomposition et qui est plein de putréfaction et tout ce qu'on veut donc toute cette image négative qui est répugnante qui fait qu'on a ce sentiment de répulsion parce que ce n'est même pas de la révoline du tout on ne s'identifie pas à ça mais pourtant on en fait quand même partie de ce corps et en même temps regarder cette humanité qui dépérit malgré tout avec un regard de tendresse parce que ce qu'elle représente aujourd'hui c'est l'humain déchu quelque part mais ce n'est pas l'humain et donc ça fait partie aussi de l'histoire de l'humain et une partie de son histoire parce que ça ne s'arrête pas puisque l'histoire est cyclique tu vois ce que je veux dire et donc si on parvient voilà et donc si on arrive à avoir et je suis sûre qu'il y a possibilité d'être dans cet état là ça doit être possible sinon on n'aurait pas le Christ ni quoi que ce soit on n'aurait pas même cette idée c'est déjà un dépassement en soi après bon c'est pas évident je ne dis pas qu'on pourra tous y arriver mais je suis 100% d'accord ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je disais que nos élites c'était des microbes des bacilles qui étaient là pour accélérer la décomposition du cadavre et c'est vrai c'est des bêtes elles sont moches elles sont dans la putréfaction mais heureusement qu'elles sont là tu sais c'est un peu les éboires du monde tu vois c'est ça les mouches voilà elles font partie de la création justement que les corps se décomposent sinon on aurait des cadavres d'animaux et d'êtres humains partout enfin tu vois elles ont une utilité aussi forte j'allais dire que les cellules vivantes quoi que les donc il n'y a il n'y a pas de soucis c'est juste que moi j'ai l'honnêteté de dire que pour l'instant je les déteste mais si spirituellement j'arriverai à englober tout dans le même amour ça c'est clair j'en suis pas encore je pense même pas que c'est quelque chose qui se contraint ou quoi que ce soit tu vois à un moment donné comme tu le dis aide-toi et le ciel t'aidera donc ça passe de toute façon par l'intérieur de soi donc c'est pas quelque chose qui doit se vivre comme tout à coup tu te lèves le matin et puis tu es pris d'amour pour l'humanité qui est en train de déchoir c'est pas dans ce sens-là c'est je pense que je sais pas si ça nous est donné mais déjà quelque part tu poses un petit flambeau tu transmets de l'info rien que l'idée que ce que tu vas transmettre au suivant etc si c'est si il y a de la vérité dedans et bien tu as permis quelque part c'est un acte d'amour parce que tu pourrais te dire je m'en fous de l'humanité je reste dans mon coin et tu vois et j'attends la fin de ma vie donc tu prendras conscience effectivement de ton rôle enfin je dis toi c'est chacun bien sûr voilà et donc c'est quelque chose qui ne se vit pas de manière sentimentale je pense c'est arriver à un état proche peut-être de la vérité qui permet de sauver l'humanité voilà et là c'est en dehors de la temporalité etc je parle de bouteilles jetées à la mer tu sais tu mets un message dans une bouteille et tu la jettes à la mer et comme tu dis tu ne mets aucune émotion derrière parce que tu ne sais pas si la bouteille va atteindre quelqu'un il n'y a pas d'attente de toute façon tu ne la rencontreras jamais tu n'en sais rien donc on verra bien mais comme je le dis faire ce qu'il y a à faire sans attendre les fruits de ses actes c'est ce que les hindous appellent l'action sans désir parce qu'au fond si tu n'as pas d'attente tu ne peux pas être déçu à aucun moment et voilà et puis si on ressent une urgence en ce moment par rapport au contexte actuel etc il y a d'autres situations qui ont eu lieu dans le cours de l'humanité c'est facile à dire je suis bien d'accord mais si tu es parent effectivement tu as des enfants qui ont besoin de toi si tu as un rôle dans un groupe ou quoi que ce soit on est toujours utile à un autre de toute façon quoi qu'il arrive et puis on a ce travail intérieur à faire avant tout pour nous permettre d'agir pour un mieux et ça c'est déjà pas mal à ce moment là tu es déjà plus pollué par le nauséabond du monde qui se meurt et tu te concentres sur ce qui sent bon ce qui permet d'être en équilibre et les choses se feront d'elles-mêmes on l'espère je pense que tu vois ça fait plus de deux heures et demie qu'on discute on a fait deux aphoristes la prochaine je crois qu'on en fait un un seul voilà pour clôturer avec l'humanité on régresse tu vois c'est l'inverse de l'évolution tout à fait mais non mais on progresse dans l'autre sens mais c'est pas grave du tout je te dis c'est fait pour ça nous permet d'avoir une base de discussion et après on digresse c'est le café du commerce mais c'est oui c'est toujours très agréable vraiment ben moi pareil très agréable comme discussion donc je dis toujours pareil tu sais aux auditeurs pouce bleu abonnez-vous si c'est pas déjà fait commentaire courtois qu'il soit positif ou négatif il n'y a pas de soucis encore bonne fête à tous bonne fin d'année et bonne nouvelle année merci Agar c'était très intéressant ta contribution ah mais oui ben tu es d'excellente compagnie et puis bon j'apprends beaucoup de choses surtout aussi et je te remercie également de me permettre cet échange c'est vrai que c'était assez assez sympa parce qu'on a survolé quand même pas mal de sujets aujourd'hui oui oui on a parlé un peu de tout c'était très sympa et ben écoute je te dis à très bientôt Agar on se fera encore des aphorismes ce qui en reste encore pas mal vu qu'on en fait tout à chaque fois là on a encore des dizaines d'heures on a trois grammes pour l'année ouais voilà et et je dis ben merci aux auditeurs qui nous ont écoutés jusque là merci de votre fidélité et puis à à très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles discussions à bientôt oui merci aux auditeurs et pour votre soutien pour Pierre-Yves et puis vos encouragements et ben je vous souhaite également de belles fêtes et de sincères pensées et la paix pour tous pour l'année qui s'en vient à bientôt